L'intitulé de cette présentation comporte en elle-même l'orientation de l'ensemble de l'exposé. D'une part, une unité géographique qui est l'ensemble de la Gaule proto-historique, si vous préférez en grosso modo la France actuelle, avec une orientation qui sera portée, un éclairage porté particulièrement sur les régions méridionales, nous verrons pourquoi. Et puis une unité chronologique également, la proto-histoire est prise ici au sens strict, c'est-à-dire de cultures qui sont en relation, qui ne pratiquent pas l'écriture, et qui sont en relation avec d'autres civilisations qui, elles, nous ont laissé des sources écrites et donc historiques, cette période-là, c'est strictement l'âge du fer, nous écartons donc les phases de l'âge du bronze, bien que nous prendrons quelques exemples antérieurs dans cette période pour montrer les filiations. Et puis donc nous travaillerons sur les huit siècles qui précèdent le changement d'air, grosso modo, avec un premier âge du fer, dite périole de Ashtat, pour les régions septentrionales. Dans le midi, nous parlerons en chronologie absolue, puisque nous avons la chance d'avoir énormément de matériel, et surtout un matériel céramique assez fin, importé du monde grec, qui nous permet, à partir du XVIe siècle, de dater à 50 ans, voire à 25 ans près, l'habitat. Ce qui va nous retenir particulièrement, c'est l'architecture, bien entendu, mais l'architecture, pas seulement de l'habitat dispersé, car l'habitat gaulois est avant tout un habitat rural, dispersé sous forme de ferme. C'est ce que nous laisse entendre César dans ses écrits, et ce que nous montre aujourd'hui l'archéologie, en particulier l'archéologie des grands travaux, qui trouve énormément de sous-bassements fossiles de ces habitations, sous la forme de sablières, de traces de sablières, nous verrons ce que c'est dans un moment, de trous de poteaux et de fosses, voire de foyers, quand les palais au sol de cet habitat ont pu être conservés par miracle. Dans le midi, nous disposerons d'autres données, c'est une région, des régions souvent karstiques, donc nous disposons de la pierre très facilement, et à la terre et au bois, se joint à la pierre, qui nous laisse des sous-bassements tout à fait lisibles d'habitation, puisque ces évasions, nous le verrons, font appel à la terre, au bois, mais également à des solins en pierre sèche. Ce qui nous intéresse, c'est le passage de cet habitat isolé, dispersé, vers le village, le hameau, le bourg, la bourgade, des habitats souvent qui semblent se monter relativement spontanément, sans organisation interne visible. Nous avons malheureusement peu d'habitats fouillés exhaustivement, nous verrons quelques exemples, surtout un peu en dehors de la Gaule, vers l'Allemagne du Sud ou la Suisse, voire jusqu'en Pologne. Donc ce seront simplement des flashs que nous prendrons en dehors de notre région choisie. Et puis, de cet habitat qui se monte spontanément, qui correspond au début à un rassemblement clanique de populations, nous essaierons de voir comment vont s'organiser ces habitats à la longue, c'est-à-dire au cours de l'âge du fer, et en particulier au second âge du fer, ou période de l'Athènes, qui démarre donc essentiellement vers le milieu et dans la deuxième moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête de César, la conquête romaine, du milieu du premier siècle avant notre ère. Ce qui nous intéressera aussi, c'est d'essayer d'affiner nos définitions, notre terminologie. Car nous verrons qu'à partir du troisième siècle et du deuxième siècle avant Jésus-Christ, l'habitat assemblé spontanément à l'intérieur va avoir tendance à s'organiser de manière rationnelle, avec une volonté planimétrique de l'espace, et la formation d'îlots, que ces îlots soient en fil, ou de plans quadrangulaires, rassemblant toute une série de pièces, les unes à côté des autres. Est-ce que cela, pour nous, est suffisant pour commencer à parler de proto-urbanisme, comme souvent cela est fait à travers de nombreuses publications ? Je vous comprendrai vite que pour ma part, j'ai quelques doutes, et je choisirai de raccorder la notion d'urbanisme à autre chose que la gestion de la répétition et des assemblages tout à fait identiques, pour réserver cette notion, au contraire à la gestion de la différence et de la complexité des espaces à l'intérieur d'une agglomération. Le choix et l'apparition de l'urbanisme, nous essayons de le définir en fin d'exposé, conduit tout à fait, pour moi, ouvre véritablement à ce que l'on peut appeler la proto-urbanisation et le démarrage de l'urbanisation en Gaule. C'est la finalité de notre exposé. Vous vous en doutez bien, le sujet est très vaste, donc on se contentera, dans une première partie, de présenter les technologies employées en Gaule, le choix d'un certain nombre d'exemples, de grandes fermes isolées, les premiers rassemblements qui existent à l'extrême fin de l'âge du Bronze, et puis un certain nombre d'exemples à l'âge du Fer qui nous conduiront vers des habitats planifiés, organisés, rationalisés à l'intérieur, vers la fin de l'Athènes, donc nous nous trouvons chronologiquement, en chronologie absolue, vers le milieu du second siècle avant Jésus-Christ jusque vers la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pratiquement au règne d'Auguste. Ensuite, nous glisserons dans une deuxième partie vers la Gaule méridionale pour essayer de comprendre les causes de ces modifications que l'on a rapprochées très tôt, je pense en particulier aux fouilles d'Avelle-de-Laine, dans les années 60-70, qui, avec justesse d'ailleurs, ont commencé à rapprocher la connaissance des premiers habitats que nous verrons, tels que Villeneuve-Saint-Germain, qui sont les habitats de l'Athènes finale, des influences italiques, et en effet, à cette époque, Rome est déjà présente en Gaule bien avant la conquête, au travers de ces négociatoresses, de ces commerçants qui parcourent la Gaule à partir du second quart du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Je vous signale que nous connaissons aujourd'hui un comptoir romain établi à Lyon en second quart et au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, rue du Souvenir. Donc l'ensemble n'a pas fait l'objet encore d'une publication exhaustive, mais c'est une grande nouveauté qui nous montre que Rome, comme Marseille sur le long de la côte, avait une volonté de pénétrer la Gaule et de commercer. Et qui dit commerce, dit diffusion des hommes, des idées et des cultures. Commençons d'abord par un bref éclairage sur l'architecture gauloise d'une manière générale, et essentiellement dans ce qu'on appelle la Gaule tempérée, la Gaule du Nord. Je vous le disais il y a un instant, l'essentiel de l'implantation en Gaule est un habitat dispersé, donc des fermes de toute taille, de la simple ferme familiale avec son petit enclos et des entrepôts, des silos aériens disposés autour d'une ou deux pièces d'habitat, jusqu'aux grandes fermes monumentales que l'on connaît maintenant à la fin de l'Âge du Fer, qui sont des fermes aristocratiques, celles de, par exemple, de Paul à Saint-Symphorien, dans les Côtes d'Armor, est une ferme qui, non seulement, qui certainement, la famille est certainement propriétaire de plusieurs centaines d'hectares, on parle même d'un millier d'hectares autour de son domaine, et la propriété elle-même, hyper fortifiée, avec plusieurs rangées de fossés, fait trois hectares. C'est l'habitation d'une seule famille, ce qui nous montre donc la puissance de cette aristocratie en Gaule au cours du second âge du Fer. Mais nous ne nous arrêterons pas spécifiquement sur ce type d'implantation. L'architecture gauloise est avant tout une architecture du bois et de la terre, c'est-à-dire d'éléments qui sont fongibles, le bois va pourrir, disparaître ou être brûlés, et puis la terre va fondre, se dissoudre et donner simplement des couches archéologiques que l'archéologue est quand même capable de reconnaître par sa nature propre, il sera capable de reconnaître des torchis fondus par la structure granuleuse des couches archéologiques. Alors, le bois est fondamental en Gaule. Avec toute une terminologie qui est aussi tout à fait expliquée dans cette image prise dans la publication de collègues, qui nous montre donc des dispositions sur poteaux, soit plantés, on retrouvera donc ces trous de poteaux qui sont parfois gigantesques, certains piliers, nous verrons tout à l'heure, qui soutiennent des fêtages d'habitation de plus de 200 m², ont jusqu'à 50-60 cm de diamètre. Donc, ce sont des chaînes centenaires qui sont coupées pour asseoir ces grands bâtiments. Ici, bien entendu, c'est très schématique, c'est très modeste. Donc, des poteaux, soit porteurs latéraux, soit fêtiers, des sablières basses qui vont permettre d'asseoir et de stabiliser sur des terrains qui sont peut-être installés ou trop sableux. Et puis, donc, tout le vocabulaire des entrées et des solives pour soutenir une toiture qui est recouverte de chaumes dans les régions septentrionales et nous le verrons de terres crues dans les régions méridionales. Cette façon de construire va durer très longtemps jusqu'à la romanisation bien ancrée, jusqu'au début de notre ère. À travers des constructions soit isolées, soit regroupées, nous verrons des plans de villages qui sont composés de maisons de ce type-là, disposées les unes à côté des autres d'une manière agencée ou non, jusqu'à des ensembles énormes, tels que nous le montre aujourd'hui pour la fin du premier âge du fer, le site du Mont-Lassoie. Ceux qui lisent des revues archéologiques ont vu récemment la publication d'un bâtiment gigantesque qui vient d'être fouillé au Mont-Lassoie, à Vix, nous sommes là quelque part au tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à la fin de ce qu'on appelle le premier âge du fer, et ce sont des bâtiments absolument géants de plusieurs centaines de mètres carrés au sol, à multiples travées intérieures, jusqu'aux constructions de Bibracte au Mont-Beuvray chez les Édouins. Là, nous sommes à l'Athènes finale où nous allons voir le passage de ces constructions sur poteau porteur sape à des constructions, cette fois-ci en dur, avec des murs qui, petit à petit, vont devenir, à partir du début du règne d'Auguste, des murs à la romaine, c'est-à-dire avec usage de mortier de chaud. Un simple chiffre nous suffit pour nous montrer la diversité. Nous relisons simplement le livre 7 de la guerre des Gaules de Jules César, quand il nous parle des helvettes qui ont brûlé en leur invitation pour émigrer en Gaule. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il a donc dû les arrêter et les reconduire chez eux. Et il nous dit que ces populations avaient été regroupées autour de 12 ou 13 opidas. Dans sa bouche, opida, c'est un habitat de hauteur fortifié qui a la notion de ville, d'urse, pour lui, mais nous verrons tout à l'heure qu'il ne faut peut-être pas la définir comme ça dans notre vision d'aujourd'hui. 400 villages, en proportion, 12, 13 grosses agglomérations, grosses bourgades fortifiées, 400 villages, et puis de nombreuses édificia privata. Ça veut dire, on le traduira, c'est un terme très large, très flou, qui veut dire, dans le fond, fermes, qui peuvent aller de la simple petite ferme familiale à une grande résidence aristocratique implantée sur un domaine. C'est depuis fort longtemps qu'en Gaule, comme vers l'ensemble de l'Europe occidentale, depuis la fin du Néolithique d'ailleurs, il y a une grande maîtrise du travail du bois à travers les échancrures, les tenons, les mortaises, pour l'assemblage des constructions en bois. On a retrouvé des ensembles conservés en détourbières, donc on peut dire que depuis la fin du Néolithique, il y avait un travail du bois qui est remarquable. Ceci d'autant plus vrai qu'à partir du second âge du fer, l'artisan gaulois dispose de tout un outillage dans ce métal. Ici, les gouges, les marteaux taillants, les douloirs, etc., qui lui permet un véritable travail affiné de ce matériau. Les plans sont excessivement variés des habitations. Ils peuvent être tout simples, comme nous avons vu dans le petit schéma tout à l'heure, c'est-à-dire une petite habitation de l'ordre de 25 ou 30 mètres carrés qu'une nef unique, jusqu'à des ensembles beaucoup plus complexes qui pouvant attendre jusqu'à 200, 300 mètres carrés de superficie. C'est énorme, essayer de mémoriser par rapport aux appartements d'aujourd'hui ce que ça peut donner, avec des travées simples, des travées doubles ou des travées triples, des divisions intérieures qui, bien sûr, laissent souvent un relativement peu de traces, mais on les retrouve parfois, et qui nous montrent qu'une famille peut vivre avec son stockage de provisions et parfois, ça on le sait, au moins dans les pays nordiques, qu'il y a des étables dans une partie du bâtiment. On connaît le principe aujourd'hui, jusqu'à une époque très récente, de la proximité des bêtes et des hommes, les bêtes amenant la chaleur en hiver. Et puis, des habitations qui sont plus complexes, comme celles de la verberie qui est à votre droite, ce sont des habitations en trop plan quadrangulaire à angle arrondi, qui relèvent d'une tradition relativement ancienne, nous verrons des habitations de ce type-là, et qui sont strictement sur poteau porteur avec des gros poteaux fêtiers que vous avez au milieu. La verberie, nous le verrons dans un instant en détail, c'est une habitation de plus de 200 mètres carrés. L'habitation gauloise est quadrangulaire. Les habitations rondes sont réservées aux îles britanniques. On a parlé, vous savez, Astéris, qui nous demande des maisons rondes. Non, la maison ronde est exceptionnelle. Il existe des cas de construction arrondie en Gaule septentrionale, mais aujourd'hui, on est très ennuyé car on ne sait pas qu'elle d'évolution les a rattachés. Ces habitations ont peut-être même une connotation culturelle, mais nous l'ignorons. Donc prudence, en gros, la maison gauloise est de plan quadrangulaire. Les restitutions graphiques qui ont été faites nous montrent des superstructures impressionnantes, que l'ensemble soit à une ou plusieurs travées, plusieurs nefs, avec des habitations en pente, bien entendu, et couverture en chaume. Et les parois latérales, voire les divisions intérieures, sont montées sur éclisses de bois, c'est-à-dire petits poteaux complémentaires, éclisses de bois et torchies, c'est-à-dire terre mélangée à de la paille qui est allochée à l'extérieur et à l'intérieur, la paroi. On en connaît des complètes qui ont été gardées dans des tourbières après avoir été brûlées. Donc on connaît les largeurs exactes en Suisse, par exemple. Ces parois font 15 à 20 cm d'épaisseur au total. Donc ce sont des ensembles très isothermes, très confortables et la fumée des foyers intérieurs va au contraire protéger des insectes tout le chaume qui est ainsi protégé dans la durée. Nous allons prendre quelques exemples rapides. Celui de Cholet, le site des Nateries à Cholet où à côté d'un grand enclos de fermes fortifiées de la Tène Moyenne, la Tène Moyenne nous nous citons là située vers l'extrême fin du IIIe siècle et la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, je vous donne à chaque fois quelques repères chronologiques absolus, a été trouvée cette implantation qui certainement était sur sablière autour, les paléosols ont été arrasés et les sablières ont disparu malheureusement, mais restent les poteaux encadrant les portes de part et d'autre. Vous avez les essais de restitution qui sont proposés par le fouilleur et qui sont mis en regard à côté et ces poteaux gigantesques au centre, l'habitation elle-même couvrant à peu près 128 m², ce qui est énorme. C'est un ensemble colossal des poteaux faisant 50 à 70 cm de diamètre. Donc vous voyez l'importance de ces boisages. Autre exemple, c'est le site, l'habitat que nous avons vu tout à l'heure en petit, en vignette dans le plan général des habitations, celui de la verberie dans l'Oise. Cette construction qui a été fouillée il y a pas mal d'années est également une construction de la Tensee, nous le trouvons quelque part au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette fois-ci, nous avons tous les poteaux porteurs qui encadrent l'habitat proprement dit avec des éléments, les supports fêtiers au centre et c'est un ensemble de l'ordre de 220 mètres carrés à l'intérieur. Donc on a là des fermes et des fermes très importantes et qui ont demandé, vous vous en doutez, autre chose qu'une simple famille pour être bâtie, c'est-à-dire l'intervention d'un personnel et de tout un groupe humain, d'un clan pour couper les arbres. C'est véritablement un petit bout de forêt qui a été abattu pour réaliser cette habitation. premier village et qui était un des rares que nous connaissions en Gaule et qui, pour nous, nous oblige à le considérer à l'extrême fin de l'âge du bronze, ce qu'on appelle le bronze final 3. Nous nous situons quelque part au 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Et ce village se développe sur à peu près 7000 mètres carrés. Il comporte 28 petites habitations de l'ordre d'entre 25 et 30 mètres carrés chacune sur poteau avec au centre trois habitations singulières sur plancher. On peut avoir des habitations un peu particulières, mieux isolées, mieux protégées, des sous-sols un peu humides, surtout que là, nous sommes tout à fait à côté du Doubs, donc un besoin de protection, en se demandant, bien sûr, pourquoi ces trois pièces au centre sont particulières, chef de village, lieu culturel, on n'en sait rien, on n'a aucune donnée archéologique pour cela. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit ici un rassemblement relativement naturel, c'est-à-dire que ces petites fermes qui étaient sans doute dispersées une ou deux générations auparavant se sont regroupées dans un désordre qui pour nous est un désordre apparent, en réalité, des espaces, des groupes claniques devaient exister, des groupes de familles avec des séparations virtuelles ou tout au moins des séparations fongibles sous forme de haies d'épineux, par exemple, qui ont bien entendu disparu sans laisser de traces archéologiques. un exemple tout simplement du site de Levrou qui nous montre les difficultés qu'ont les archéologues à travailler avec ces carcasses, ces restes. Ce site-là est de la fin de l'Athènes, c'est un très grand quartier sur une quinzaine ou une vingtaine d'hectares en pleine, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais je vous ai montré ce fragment de quartier. Le site est fouillé au fur et à mesure de la libération des terrains puisqu'il y a un habitat contemporain dessus, vous vous en doutez, donc pas facile de tout explorer d'un coup et surtout bien moins facile en plus de différencier les multiples refondations les unes sur les autres durant un siècle avec les fosses, fausses extractions de matériaux, fausses poubelles ultérieurement, sabillières que nous distinguons ici sous forme de saignées et poteaux porteurs. Donc les fouilleurs ont beaucoup de mal pour reconstituer cet habitat. Ils peuvent simplement proposer un certain nombre d'hypothèses. Et puis, maintenant, trois exemples fort intéressants. Celui de Villeneuve-Saint-Germain dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous montre à la thème finale, nous sommes donc là quelque part entre 100, 100 et 30 avant Jésus-Christ, on retrouve tout à fait le système que nous avions à Dampierre-sur-le-Doux avec des pièces d'habitation qui sont assez vastes, de l'ordre de 25 à 70 mètres carrés pour les plus vastes, qui sont réalisées sur sabillières et poteaux porteurs, et qui sont isolées les unes des autres et apparemment sur leur terrain privé. On retrouve ici dans le fond des fermes avec leurs petits domaines autour, leurs fosses, leurs puits pour certaines, les petits silos aériens, ce sont les petits groupements que nous avons ici, que nous avons ici de poteaux de ce type-là, qui sont des silos aériens que l'on connaît très bien dans diverses régions françaises aujourd'hui, on est vu en activité encore dans le sud-ouest de la France, on conserve le maïs actuellement dans ce type de silos et c'est une façon de stocker les céréales, de les faire sécher avant de les traiter. Donc, dans le fond, on a affaire ici à un assemblage de terrains privés avec la maison et chacun, dans le fond, a sa maison et sa cour et ses dépendances autour de chez lui. Mais, la grande nouveauté, c'est qu'on a une organisation de tout, le long de voies de circulation, ce sont ici, le plan de restitution qui a été proposé, on a au moins deux voies, ici relativement perpendiculaires, c'est peut-être un hasard, donc on n'a pas pu le fouiller en plus grande extension, mais on a émis des hypothèses tout de suite, vu la date tardive de cet ensemble, depuis un premier siècle avant Jésus-Christ, d'une forte influence méditerranéenne conduisant déjà à une proto-urbanisation. Je serai, pour ma part, beaucoup plus prudent, mais là, j'ai le recul du temps, je juge de cela 25 ans plus tard, pratiquement, je parlerai aujourd'hui de régularisation, de planification et de volonté de concaténation d'un habitat pour ne pas perdre de place. Dans le fond, on préserve la nature individualiste de chacune des maisons, qui sont des petites fermes accolées les unes à côté des autres, mais on organise l'espace au mieux, exactement, comme nos villas de banlieue aujourd'hui, chacun son terrain autour de sa maison, mais les maisons sont bien rangées le long de rue avec une organisation rationnelle. Nous nous trouvons un petit peu dans cette option. Mais à côté de cela, souvent, pas d'espace collectif, ce n'est pas le cas ici, mais c'est une autre partie du site où on a un espace collectif, énigmatique d'ailleurs, mais la plupart des temps, il n'y a pas d'aménagement collectif, ni de drainage, bien entendu, dans les ruelles, et les ruelles sont plutôt des venelles destinées à la circulation des plétons ou à un animal de bas pas du tout à la circulation de charrettes. C'est souvent trop peu large, de l'ordre d'un mètre cinquante à deux mètres au maximum, dans le meilleur des cas. Autre exemple, cette fois-ci, à Rouen, le quartier Saint-Paul, une fouille plus récente, et je vous montre la phase la plus ancienne qui est intéressante. Elle remonte au début de l'Athènes Philane, nous sommes donc quelque part entre 150 et 70 avant Jésus-Christ. et nous disposons là de plusieurs habitations, d'une rangée d'habitations archéologiquement observées et d'autres dont on connaît simplement les limites. On peut supposer des pièces de ce type-là. Nous sommes dans des dimensions tout à fait semblables, de l'ordre de 20 à 35 mètres carrés pour chacune des cellules, qui sont organisées en ligne, les unes à côté des autres, sans se toucher forcément, parce que des toits en pente nécessitent l'évacuation des eaux de pluie, bien entendu. Donc, il y a des méas d'aération entre chacune des maisons. Mais il y a une volonté d'organisation très rationnelle de l'espace. Donc, une planification qui est volontaire et sans doute autoritaire de la part des chefs d'agglomération qui imposent une planimétrie déjà à l'organisation de ces villages. Donc, là aussi, interrogation des chercheurs, quelle est la source d'influence de cette organisation très rationnelle de l'espace. Autre aménagement également très intéressant contemporain, celui de Besançon dans le Doubs, et donc nous circulons pas mal. La fouille du parking de la mairie qui nous montre également plusieurs étapes qui se poursuivent jusqu'au début de notre ère, jusqu'à l'époque gallo-romaine. La phase ancienne, donc, entre 124 et 124, c'est la dindrochronologie qui date le plus vieux bois de cette époque-là. Donc, là, on a une date chronologie absolue et assez intéressante, jusque vers 40 avant Jésus-Christ, donc, véritablement, toute l'Athènes, l'Athènes finale, quasiment, est presque entièrement couverte, et qui nous montre, là, des ensembles très intéressants de construction sur sablière, des habitations de l'ordre de 20 à 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, exceptionnellement, pour les plus grandes, mais qui comporte un système de caves souterraines, donc, il y a déjà un système de stockage intégré, creusé, sous la maison, et une à sa cave à l'extérieur avec un escalier de descente, vous voyez la reconstitution de ces deux maisons, en particulier de celles avec caves extérieures, ici. Ce qui est remarquable, c'est surtout, alors, les technologies sont tout à fait les mêmes, donc, l'ensemble a laissé relativement peu de traces archéologiques et on déduit des petits morceaux laissés dans chaque maison, le principe de la construction en bois sur sablière, quelques éléments sur muret, forcément, les caves, elles, ont des parois en pierre sèche pour soutenir et éviter l'excès d'infiltration. Ce qui est intéressant, c'est l'organisation. On n'a peut-être pas la mise en ligne aussi précise qu'un Rohan, mais on sent des maisons qui sont installées de manière très parallèle les unes à côté des autres et quand même dans un ordre relativement organisé. Là aussi, un certain nombre d'interrogations se sont posées, surtout qu'un matériel italien relativement abondant double le matériel céramique celtique trouvé dans ses habitations. Donc, notre première conclusion pour ce premier volet, c'est dans le fond les exemples de Villeneuve, de Rouen, de Besançon, mais nous pourrions en trouver beaucoup d'autres et je pense, si nous sommes à Paris, vous savez que le premier Paris, ce n'est pas du tout sous l'île aujourd'hui. Ça va être à Nanterre. C'est là aujourd'hui que l'on a la découverte d'une agglomération extraordinaire de l'Athènes finale qui est en train de sortir au fur et à mesure des travaux urbains qui permettent de disposer de terrain. L'ensemble a déjà fait l'objet d'articles ponctuels. On connaît les Nécropoles qui ont été publiés, mais le centre urbain est également très intéressant avec une organisation très rationnelle de l'espace tout à fait semblable à ce que nous trouvons à Villeneuve, Rouen ou Besançon. On peut, bien entendu, se demander si ces premières agglomérations qui sont déjà relativement vastes, de l'ordre de 20 à 30 hectares de superficie, on est sortis clairement du petit village d'Empire-sur-le-Doux pour quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus structuré, relèvent d'influences méditerranéennes fortes, comme cela a été suggéré. Est-ce que nous avons un phénomène d'urbanisation ou simplement un phénomène de planification de l'espace ? Personnellement, je penserais ou pencherais beaucoup plus pour cette deuxième solution. et le tout débouchera à partir de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ et tout le premier siècle avant Jésus-Christ sur les grands opidas de toute l'Europe occidentale. Deux exemples bien connus. Un exemple pour moi qui est bien connu, je laisse de côté ceux de l'Allemagne qui vont jusqu'à 600 hectares de superficie pour vous rappeler simplement l'exemple de Bibracte, le Mont-Beuvray, qui est bien connu, vous devez le connaître, vous avez dû visiter son musée et je vous le conseille en tout cas, le Bibracte, suivant les périodes considérées, puisqu'il y a eu plusieurs fortifications, couvre de 250 à 300 hectares de superficie. Donc, vous verrez que dans un instant, c'est autre chose que les petits opidas du midi que nous allons voir dans un instant qui vont couvrir en moyenne de 2 à 5 hectares de superficie. Pour essayer de répondre à ces interrogations, quelle est la source de ce phénomène d'organisation de l'habitat groupé, on va se rapprocher des zones d'influence les plus précoces, c'est la Méditerranée. On va choisir dans le midi méditerranéen une zone plus particulière qui est la Basse-Vallée du Rhône et toute cette région qui va border la plus vieille agglomération de France et qui, nous allons le voir dans un instant, montre des traces d'un urbanisme très rationnel au-delà d'une organisation planimétrique dès le second quart du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des fouilles récentes qui ont retrouvé deux rues parallèles bien datées de cette époque. C'est Marseille. Donc, nous allons nous pencher plus particulièrement sur le secteur des départements du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Quelques petits diagrammes très rapides mais qui sont très importants pour rattacher notre perception de l'évolution des habitats et de l'architecture intérieure aux phénomènes socio-culturels, commerciaux et politiques, donc à l'économie et aux évolutions politiques, donc en gros à toute notre connaissance des sociétés car pour moi on ne peut pas dissocier l'architecture des besoins car elle répond aux besoins exprimés par les populations et l'architecture n'est en définitive que le reflet de ces besoins. Les influences sont ici marquées par ces diagrammes. les grecs phocéens installés autour de 600 dans le Vieux-Port dans le Lacidon et qui vont développer leurs influences croissantes. On passe d'un comptoir dans la première moitié du VIe siècle à une police à une véritable ville en grec dès les années 540-530 et à une volonté expansionniste de ces grecs d'abord en créant nous le verrons dans un instant une colonie dans la basse-vallée du Rhône et puis surtout une très forte dynamique économique une des propositions économiques très fortes envers les populations proposition d'échange du vin et on connaît le rôle du vin dans les sociétés c'est un produit qui a une très grande valeur à l'époque l'huile viendra plus tard on sait que les cultures de l'huile vont se développer dans la région surtout à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ c'est le vin car le vin va donner à celui qui peut échanger contre autre chose des céréales du bétail et du minerai un énorme pouvoir donc c'est pour les classes dominantes les aristocraties en formation à la fin du premier âge du fer un moyen de s'enrichir d'asseoir leur pouvoir et en même temps un moyen de rendre plus convivial les réunions et les fêtes populaires des clans on sait tous quel est le rôle du vin dans les sociétés c'est le grand démarrage diront certains de l'alcoolisme en Gaule c'est vrai il y a une consommation énorme du vin dans l'ensemble du Midi les premiers qui vont d'abord faire circuler du vin sont les étrusques mais ils ne s'implantent pas avant la fin du VIe siècle dans le Languedoc hors de la région qui nous concerne dans la basse-vallée du Rhône ils se contentent au départ de commercialiser puis très vite les Marseillais vont travailler d'abord avec eux et puis les chasser de la région pour en garder le monopole la grande ville nous disons d'instant c'est Marseille grecque qui démarre au VIe siècle avec 10-15 hectares de superficie pour atteindre ici au IIe siècle avant Jésus-Christ à la fin du IIe siècle avec la dernière fortification versant avant Jésus-Christ le fameux mur de Crinas plus de 50 à 55 hectares de superficie au bord du lacidon Marseille c'est essentiellement le vin ces amphores qui représentent la dispersion de rapports la céramique n'est pas grand chose elle est recherchée par les populations bien sûr surtout les céramiques attiques que le commerce méditerranéen amène dans la région c'est une très belle céramique bien entendu donc recherchée pour son esthétisme sa valeur mais c'est pas le prix on se demande même si une partie de ces céramiques n'est pas distribuée en bonus pour tout achat d'une certaine cargaison d'amphores ce qui compte c'est le vin c'est ça qui a un prix une valeur le commerce rassurez-vous ce sont les seules images que je vous montre je ne vous irai pas beaucoup plus loin la seule courbe du commerce sur l'ensemble des amphores qui sont dispersées c'est à dire étrusque grec ibéro-punique donc venant d'Espagne à cette époque là et marseillaise vous voyez que la part des amphores marseillaises dès après 500 et jusque vers 200 avant Jésus-Christ c'est un quasi-monopole entre 90 à 98% suivant les sites donc Marseille a pris un monopole quasiment total dans la basse-vallée du Rhône donc le rôle de cette ville est énorme encore une fois la diffusion le commerce ce sont les rapports humains ce sont les populations et les élites des populations indigènes qui vont apprendre le grec qui vont venir à Marseille pour faire des tractations Strabon nous dit beaucoup plus tard on est au 1er siècle avant Jésus-Christ que les contrats à date tardive à la fin de l'âge du fer se font en grec donc ces populations vont doucement adopter une petite partie des mœurs grecques par étapes très lentement mais sur plusieurs siècles c'est un phénomène qui est très lent qui démarrera essentiellement à la fin du 6e siècle jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ ce qui est beaucoup plus intéressant encore c'est que Marseille va fonder au coeur de la basse-vallée du Rhône hormis toutes ses autres colonies plus tardives son premier comptoir et sa première colonie c'est Arles Arles qui est installé aujourd'hui on a des données chronologiques précises l'agglomération le comptoir s'installe vers 540-530 et chasse tous les indigènes il y avait sans doute des pêcheurs qui étaient installés sur ce rocher au bord du Rhône et installent un comptoir et ce comptoir va être suivi d'une apoïka c'est-à-dire d'une implantation physique coloniale grecque avec intervention d'urbanisme grec qui vont implanter des îlots nous les verrons tout à l'heure nous y reviendrons nous ferons un flashback tout à l'heure sur cette agglomération qui est fondamentale dans le développement du coeur de la basse-vallée du Rhône et de son urbanisme tardif et cette agglomération qu'on aura un très long destin cette colonie marseillaise va avorter c'est-à-dire que l'agglomération au début du IVe siècle va redevenir indigène ce qui est par exemple le cas de colonie grecque sur la mer Noire il y a le même phénomène qui se produit ici un phénomène de sinoécisme d'un mélange de population on sait qu'il y aura un quartier grec central très tard jusqu'au second siècle avant Jésus-Christ mais entouré d'une énorme agglomération et donc d'un pouvoir qui est dans le fond réellement aux mains des indigènes mais l'ensemble de cette population mixte va développer va constituer un creuset culturel très philelène très ouvert au milieu méditerranéen entre le IVe et le IIe siècle avant Jésus-Christ c'est un foyer de gestation culturelle qui éclatera nous le verrons tout à l'heure par une ouverture de toute cette base vallée du Rhône au monde méditerranéen et que là nous verrons pourquoi ces influences vont continuer au-delà avec la présence romaine au second âge du fer nous voyons que Rome à travers ses négociatoresses commence à s'intéresser dès les deux premières guerres puniques au sud de la Gaule à commerce ses négociatoresses sont des commerçants donc romains ils sont tout à fait alliés avec Marseille donc il n'y a pas de problème et les Marseillais bien sûr tirent profit de ce commerce prennent leur pourcentage sur les ventes et ils vont rapidement s'imposer si nous je vous ferai grâce des courbes économiques encore de ce côté là mais je peux vous dire qu'à un moment donné les amphores à un moment donné est très précis il est quelque part entre 200 et 175 avant Jésus-Christ en 175 en tout cas la chose est faite les deux courbes du commerce de l'amphore de Marseille et de l'amphore italique que nous avons ici dans une cargaison près de la côte du Midi nous montre une inversion des courbes Marseille qui avait 90% de son commerce vers 220-200 le monopole encore du commerce du vin tombe à 10 voire 5% vers 175 donc un effondrement brutal de son commerce du vin et tout simplement ce sont les chargements devant Italiens qui prennent possession du territoire de la Gaule méridionale on se doute de qui dans le monde indigène tire les ficelles de cette affaire là ce sont les classes dominantes alors ces classes dominantes ne sont pas nées vers 600 avant Jésus-Christ avec l'arrivée de l'implantation de la colonie des Phocéens et la mise en place de la colonie grecque de Marseille puisque nous connaissons un certain nombre de sites et de bustes qui sont de style très ancien et que l'on attribue aujourd'hui même si cela est discuté au tout début de l'âge du fer donc nous nous plaçons dans un contexte antérieur du 8ème ou du 7ème siècle au plus tard avant Jésus-Christ ces personnages sont des chefs militaires on connaît donc à Saint-Anastasie dans le Gard deux bustes qui sont représentées ici qui devaient être mis dos à dos sur des piliers deux personnages héroïsés qui sont porteurs d'un grand casque militaire avec tous les symboles des chevaux le cheval a une grande importance dans le c'est le compagnon du guerrier donc le cheval est tout à fait lié au cavalier et à l'aristocrate qui est un personnage qui se bat à cheval et on a donc l'émergence très claire de cette classe que l'on perçoit archéologiquement peu dans ses habitats bon ils n'ont pas beaucoup recherché il faut dire surtout à travers les nécropoles nous avons des sépultures extraordinaires débordant de richesse je pense à un tumulus apertuis où un enfant de 12 ans incinéré on a eu suffisamment de restes pour savoir que c'était un enfant qui avait encore des dents de lait un jeune garçon de 12 ans qui est enterré avec des cnémides en bronze une citule en bronze tout un armement une épée etc donc des familles qui ont des surplus de très beaux objets luxueux et qui peuvent s'en défaire en les plaçant dans les tombes d'êtres chers à la fin du premier âge du fer simplement ces deux images pour vous montrer que le même phénomène se poursuit avec une amplification nous sommes là dans la première moitié vers le milieu du 5ème siècle avec la fameuse statuaire de Roquepertuse que vous connaissez bien à travers de multiples publications on sait aujourd'hui que le site possédait au moins une dizaine de statues à l'état de fragments on en connaît 4 pratiquement complètes malheureusement sans les têtes des personnages mais donc le corps complet on pense que quelques statues étaient peut-être armées la plupart ne sont pas dans des positions hiératiques mais surtout là aussi des héros qui sont des représentants de grandes familles c'est un moyen de valoriser les familles à travers les représentations des héros de la génération ou de deux générations préalables et d'asseoir ces grandes familles régnantes et nous avons à cette époque un petit phénomène princier toute proportion relative qui se passe dans le Midi avec cette très belle statuaire qui nous montre les progrès stylistiques depuis le buste précédent en deux ou trois siècles on sait travailler la pierre aujourd'hui et c'est tailleur de pierre indigène puisque le sujet est tout à fait indigène il n'y a pas grand chose de grec dedans à l'exception sur deux des statues de petits accrotères que l'on met aux angles des statues c'est la seule touche méditerranéenne que l'on trouve à l'intérieur tout le reste les motifs les motifs gravés et peints sont des motifs de type celtique de tissu celtisant donc simplement on voit que les sculpteurs ont appris et c'est tout à fait emblématique de l'évolution de l'artisanat dont tout le courant du 6ème et au début du 5ème siècle ont appris à travailler la pierre auprès des écoles de Marseille le site de Velot à Roquepertuse se situe à une cinquantaine de kilomètres de Marseille donc nous sommes pas très loin deux journées de marche de la métropole fosséenne nous allons maintenant prendre un certain nombre d'exemples dans la région marseillaise pardon je reviens un peu plus haut on va prendre un exemple ancien simplement pour vous montrer le seul village que l'on est à la fin de l'âge du bronze puisqu'on n'en possède pas à l'âge du fer de complet hormis des habitations isolées on sait qu'il y avait d'autres habitations autour mais l'ensemble n'a pas été fouillé malheureusement le seul que nous ayons est du bronze final 2 donc on est un peu tôt vers 1100 avant Jésus-Christ et il est à l'extrême nord du département du Vaucluse c'est le site de la Prade à la Maud-du-Rhône où sur 7000 mètres carrés alors là on retrouve quelque chose un petit peu dans le style de Dampierre-sur-le-Doux que nous avons vu tout à l'heure qui est de peu postérieur à cette agglomération nous avons des petites habitations de l'ordre de 25 à 35 mètres voire 50 mètres carrés pour les plus vastes ici avec des effets de parois au sol sans poteaux porteurs très peu de poteaux à l'intérieur par contre des plaques foyers on voit que l'ensemble a été occupé et l'hypothèse a été émise de l'utilisation dès cette époque ce qui n'a rien possible car on le connait en Espagne de premiers murs porteurs pour soutenir les toitures qui sont sans doute des toitures surchaumes recouvertes de terre l'ensemble malheureusement n'a pas brûlé il ne nous a pas laissé des vestiges fossilisés quelque part dès cette époque donc on a déjà dans ces régions plus méridionales une évolution par rapport au support bois que l'on avait dans les régions plus septentrionales on saute dans le temps et nous allons voir deux ou trois habitats dans la proche région de Marseille donc à proximité de sources d'influence possibles dès le début du sixième siècle le premier site est à une petite journée toute petite journée de navigation de Marseille trente-taines de kilomètres c'est le site de Tamaris sur la commune de Martigues une commune assez vaste qui comporte plusieurs très beaux sites archéologiques vous trouverez dans la bibliographie un ouvrage récient de Jean Chosserie après sur sa commune de Martigues qui est magnifique qui est tout en couleur je vous rassure je n'ai rien écrit dedans je ne fais aucune publicité mais l'ouvrage est vraiment remarquable je vous conseille de consulter en bibliothèque ou de l'acquérir bien entendu il est très beau ce site là est donc très intéressant il est très ancien on se situe dans en gros la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ et même pour la partie la zone zéro en bas dans le premier quart du sixième siècle avant Jésus-Christ ce site de deux hectares est protégé par une double fortification malheureusement la zone sud cette zone zéro a été fouillée assez anciennement et très détériorée par les embruns on est à peine au-dessus du niveau de la mer l'été c'est le domaine des baigneurs des charmantes baigneuses mais dans tout cela a dégradé le site depuis longtemps il n'y a plus beaucoup de couches de terre aujourd'hui on ne possède plus qu'une 25 à 30 cm d'épaisseur de terre au-dessus des murs mais les murs ont été nettoyés et on a relevé un plan qui est très intéressant voilà le détail de ce plan vous remarquez au moins deux choses importantes on a des voies de circulation et on a la formation d'îlots sommairement quadrangulaires certains peut-être disposés en fil autant qu'on puisse le soupçonner du côté gauche avec des pièces multiples communiquantes ce qui est très intéressant et peut-être des cours intérieurs l'ensemble doit être repris en quelques années il fera l'objet de publication donc il faut un peu attendre on n'a probablement que quelques indices simplement de l'ensemble et on peut soupçonner au vu de l'importance du matériel méditerranéen qu'on a dans ce niveau du premier quart du sixième siècle donc on est tout de suite après la fondation de Marseille on est contemporain de la première installation de Marseille on peut penser vu l'importance du matériel étrusque en particulier qui est présent dans ce site on peut imaginer qu'on a une implantation de pêcheurs peut-être soit étrusques soit déjà fosséens qui ont tenté de s'implanter le long de la côte en construisant avec leur façon de savoir-faire venu de la côte yonienne c'est-à-dire de petits îlots avec des maisons à plusieurs pièces communiquantes c'est une hypothèse mais cet ensemble reste un unicum dans les médias il n'y a qu'une valeur pour nous c'est qu'il nous montre qu'il y a eu de fortes sources d'influence non seulement en Marseille même vous verrons tout à l'heure l'urbanisme marseillais mais ce petit village à proximité ce qui va nous intéresser c'est la partie la zone 3 qui est au-dessus d'entre les deux remparts on montre le plan ensemble donc la zone 3 vous la repérez dans le haut nous avons ici le fameux chénon manquant que nous avions cherché pendant très longtemps on est à cheval quelque part dans les années 575-560 approximativement et on va voir le passage de la maison les maisons juxtaposées du style de Rouen de tout à l'heure mais cette fois-ci nous avons des bases en pierre ce sont des solins en pierre sèche et des élévations qui sont soit sur poteaux encore on a des ancrages de poteaux dans ces solins exactement comme on le trouve dans le monde étrusque ancien par exemple soit en briques de terre crue au-dessus on a les deux possibilités donc usage déjà de la terre c'est-à-dire apparition des deux des murs sur poteaux porteurs mais déjà aussi des murs porteurs et puis des pièces qui sont encore isolées des pièces à absides tournées vers le Mistral du côté nord exactement comme vous les avez entreaperçues tout à l'heure même si on n'en a pas parlé sur le site de la Prade vous avez remarqué que l'ensemble était arrondi sur le site de la Prade c'est une technique de construction très ancienne de la fin de l'âge du Brond du juge de l'âge du Fer qui permet de rigidifier une habitation face à un Mistral qui est excessivement violent dans la basse-vallée du Rhône donc on garde encore cette technique de construction même si on remplace par des murs porteurs et puis on voit les pièces quadrangulaires qui commencent à apparaître qui deviennent même majoritaires et puis beaucoup mieux si on a des maisons qui sont juxtaposées les unes à côté des autres avec leur paroi individuelle une première grande transformation apparaissent et tout ça est contemporain on est dans un quart de siècle on est la même génération ce sont les murs mitoyens c'est là il faut imaginer c'est exactement comme le passage de la villa individuelle à l'appartement c'est exactement le même phénomène il faut admettre que l'on puisse avoir une cloison commune avec son voisin bien entendu on ne peut pas préjuger qu'une famille ne possédait pas une famille nucléaire ne possédait pas peut-être deux cellules on n'en sait rien mais ce qui est intéressant c'est que toutes les pièces sont isolées ou pratiquement il y a peu de pièces qui communiquent deux par deux on en connaît une ou deux mais pas grand chose toutes vont s'ouvrir sur des petites rues des venelles de l'ordre de 1,20 m à 2 m au maximum de largeur qui permettent non pas la circulation véritablement de charrettes surtout qu'il y a des petits murs pour couper les écoulements de l'eau mais la circulation surtout piétonne voire d'un animal de bas au maximum donc il faut concevoir ces ensembles dits lots en fil et leurs petites ruelles comme des couloirs d'immeubles quasiment c'est pas plus large que ça donc des ensembles très resserrés avec une vie communautaire très resserré très concentré je n'ai pas dit concentrationnaire je suis très prudent très concentré les uns à côté des autres il est clair que l'on veut mettre le maximum de population dans le minimum d'espaces fortifiés donc il y a tout un intérêt ici de lier à la défense autre site toujours sur la commune de Martigues celui de Lille on appelle Lille parce que en effet au niveau du chenal de Caronte qui relie donc l'étang à la mer se situe pardon ici l'étang de Berre à la mer se situe une petite île qui est occupée par un habitat donc l'ensemble a été stabilisé on a stabilisé au maximum les sols bien entendu les deux chenots de part et d'autre constituant une excellente défense un excellent renfort au rempart que nous allons voir dans un instant ce qui est intéressant et je vous en parlais tout à l'heure c'est que cet habitat de 5000 mètres carrés dont nous allons voir le plan donc c'est un petit habitat a été fouillé à 80% le plan est incomplet il y a eu des fouilles depuis qui a confirmé la maquette que vous verrez dans un instant et surtout il a été détruit brutalement au début du 4ème siècle donc à l'extrême fin de la période qui nous concerne là nous sommes déjà à l'orée du deuxième âge du fer mais le deuxième âge du fer dans la Gaule du Sud n'est pas tout à fait le démarrage de celui en Gaule septentrionale c'est beaucoup plus entre les années 525 et pardon 425 et 375 fin du 5ème et début du 4ème siècle que se situe le basculement des cultures dans le Midi en relation avec les cultures méditerranéennes l'ensemble a brûlé complètement s'est effondré gelant non seulement les murs et les pans de murs complets en briques mais tout l'aménagement intérieur qui est un aménagement en terre crue que nous allons voir reconstitué sur des photos et tout le mobilier qui était à l'intérieur donc un ensemble remarquable qui est une référence alors nous retrouvons là quelque part à l'aboutissement de ce premier âge du fer même à l'orée du second vers 375 cette disposition des îlots en ligne et puis dans le centre de l'habitat des îlots quadrangulaires qui occupent l'espace central la plupart des cellules sont uniques pièces uniques de 25 à 30 35 mètres carrés pour les plus vastes mais en général ce sont plutôt des pièces de 25 mètres carrés vous voyez que tout n'a pas été fouillé là ce sont uniquement des murs structureurs qui ont été sortis les seules pièces fouillées sont ici et là c'est le secteur central qui a été fouillé est là la maquette la maquette a pu être faire avec énormément de précision sous le plan de la ville actuelle et la partie qui est en blanc ici a été donc confirmée récemment et c'est avéré exact la rue a fait l'objet de fouilles il y a quelques années donc le secteur est tout à fait complet ce que nous voyons c'est que le principe de l'arrangement en fil et l'organisation rationnelle de l'espace est bien acquise c'est un fait c'est fini la mise en place des modes de construction pour l'ensemble du midi est acquis à la fin du 5ème et au début du 4ème siècle on range les pièces d'habitation qui sont souvent en cellule unique exceptionnellement communiquant par deux ou rarement par trois mais la plupart sont des cellules uniques même si l'on peut envisager ce sera mon hypothèse tout à fait personnelle un peu contre l'avis de Jean-Claude qui est un ami dont je respecte tout à fait ces hypothèses mais je pense qu'il y avait peut-être même un premier étage et un galta qui donnait un peu plus d'aération aux populations quoi qu'il en soit le rez-de-chaussée est tout à fait représentatif de ce que nous avons ici voilà de près ce que donne cet ensemble et nous remarquons donc deux choses des petites pièces s'ouvrant toutes sur des petites ruelles qui permettent à peine la circulation de toutes petites charrettes et d'animaux de bas l'absence à l'intérieur de grands espaces ouverts permettant des réunions d'ordre politique voire simplement des réunions pour les fêtes je pense aux fêtes des vendanges etc qu'ont fait toutes les populations agricoles car ce sont des ouvriers agricoles chaque maison a un rez-de-chaussée qui est un véritable entrepôt de stockage des réserves de la famille on a du mal à rentrer c'est pour ça que je pense que les gens couchaient dans un galta un petit premier étage au-dessus d'ailleurs le fouilleur avec beaucoup d'honnêteté représente des vases qu'on a retrouvés en effet dans les effondrements supérieurs c'est ça que je pense qu'il faut envisager une élévation plus importante qui doit s'aligner avec le sommet de la fortification donc pas d'espace public à l'intérieur de ce petit habitat toutes les réunions qu'elles soient d'ordre religieuse ou politique se font dehors on ne se réunit pas à l'intérieur de l'habitat et ce que nous voyons ici c'est le souci de défense qui est un élément acquis à cette époque l'habitat est fortifié avec ici une fortification de type indigène avec des bastions arrondis qui sont tout à fait de tradition de l'âge du bronze moyen dans la région donc c'est une façon de bâtir les fortifications ici qui est tout à fait de type indigène donc on voit à deux pas de Marseille des gens qui dans le fond ne vont pas chercher à faire des îlots à la grecque nous allons voir dans un instant l'importance des îlots dans Marseille à cette même époque mais simplement se contentent de concaténer tout l'espace vide entre les pièces et les petites cellules de 15 à 25 mètres carrés de chaque cellule familiale les unes à côté des autres avec des murs mitoyens donc on perd le maximum on garde le maximum de place on évite de perdre de la place et les rues sont des couloirs de desserte et on vit en plus dans les rues nous allons voir des reconstitutions qui ont été faites en grandeur naturelle sur les murs anciens et conservées dans une vitrine archéologique sur l'île même donc on voit les bases en pierre qui sont allochées avec les murs l'élévation qui est en briques de terre crue en adobe donc de durée limitée qui nécessite un fort entretien l'usage du bois bien entendu pour toutes les couvertures les planchers les seuils de porte les jambages et les linteaux et puis on vit également dans les rues qui sont empierées puisque toutes les sardinades comme on dit nous sommes au bord de la mer se font dans les rues donc vous imaginez dans les rues d'un mètre vingt quand tout le monde fait ses sardines le samedi soir un petit peu l'ambiance c'est chaud c'est chaleureux mais on vit vraiment les uns à côté des autres et les uns chez les autres donc la rue est un peu le prolongement vu le peu de place intérieure est un peu le prolongement de la vie familiale donc ici on est vraiment très loin d'une organisation de la différence on a simplement une planimétrie qui est faite pour protéger les biens protéger les individus l'individu c'est l'outil humain c'est celui qui cultive à l'extérieur donc il est précieux c'est un individu on ne peut pas qu'il se fasse tuer dans des rixes donc le soir il est protégé dans sa petite fortification par une autorité qui sans doute n'habite pas à l'intérieur mais habite à l'extérieur donc à la fois on protège mais en même temps on surveille ces populations on les contrôle et en même temps ce phénomène de mitoyenneté et l'absence de lieu de réunion qui est à l'extérieur donc on est bien loin ici d'une évolution vers l'urbanisme on gère ici très bien de manière très rationnelle l'égalité entre tous ces personnages toutes les maisons sont identiques on a la même chose dans chacune des cellules ce sont des ouvriers agricoles qui habitent à l'intérieur de cette petite agglomération aucun aristocrate s'il y en a il n'habite pas là et il y en a forcément car pour gérer cela il faut une autorité c'est évident la terre et le bois nous l'avons vu c'est non seulement la construction c'est tout l'aménagement intérieur dans lequel nous n'avons pas le temps de nous étendre c'est à dire les silos les silos de stockage ils peuvent être quadrangulaires sous forme de coffres sous forme de silos verticaux on en connait dans plusieurs sites en Provence et puis des demi-planchers intérieurs des galetas dans le fond pour stocker en élévation des sacs de céréales par exemple donc ce que nous retenons c'est l'organisation planimétrique ça c'est une chose acquise pour le besoin de mettre le maximum de population dans le minimum d'espace on concentre ces populations dans des habitats si possible Martigues est un contre-exemple puisqu'il est au bord de l'eau mais tous les autres sont plutôt des habitats perchés du style des Baouts de Saint-Marcel qui est un opidum à côté de Marseille on est sur la commune de Marseille même et cet habitat est protégé par ces falaises et fortifié c'est le cas de l'enceinte dont le détail est ici cette enceinte bouche le plateau plateau de 4 hectares entièrement occupé dès le second quart du VIe siècle et puis pour faire des murs mitoyens et assembler ces espaces les uns contre les autres on va utiliser des technologies appropriées qui là aussi ne sont pas des découvertes pour les indigènes on sait aujourd'hui que la brique crue a des antécédents à la fin du néolithique dans la région mais il est clair que l'exemple de Marseille et des fosséens qui vont construire en briques de terre crue a été un stimulus énorme pour ces populations qui ont trouvé là la façon de faire qui leur convenait parfaitement pour créer cette mitoyenneté donc cette reconstitution d'une maison nous montre bien sûr qu'on sait faire des élevations d'arrêt de chaussée en pierre bien entendu on dispose facilement de la pierre mais dans la plupart des cas on a simplement un solin en pierre qui est un isolateur pour couper la remontée de l'humidité du sol l'élévation au dessus est en briques de terre crue et la toiture et ça c'est obligé dans les mitoyennetés à être une toiture en terrasse ou en légère pente avec dévarsement dans la rue mais dès qu'on a des îlots quadrangulaires avec des pièces communes la pièce du centre est obligée de déverser autrement c'est à dire d'une terrasse sur l'autre terrasse un petit peu comme dans les faubourgs des quartiers maghrébins d'Afrique du Nord aujourd'hui on sait comment cela fonctionne et ça marche très bien c'est une très bonne organisation le tout est rejeté dans les ruelles bien entendu et on connaît dans le cas présent l'ensemble a brûlé a été fossilisé là aussi nous sommes sur le site des beaux de Provence l'ensemble a été gelé on a retrouvé ces deux lormes les poutres étaient en orme et la toiture d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur est en terre sur des canisses portées par ces solives donc ces populations se sont donnés les moyens pour arriver à rassembler le maximum de population dans le minimum d'espace les sources d'influence bien entendu indéniablement je vous le suggérer Marseille grecque a donné non seulement l'usage a suggéré fortement l'intérêt de cette organisation planimétrique mais ce site qui est à le site la commune de Septembre est tout à fait à côté de Marseille nous sommes à deux pas de Marseille et du haut du site on voit tout à fait l'implantation de la ville antique de Marseille donc les gens avaient le rempart de Marseille grecque sous les yeux de chez eux et ils ont repris ici ils ont à la même époque fait leurs fortifications avec des tours quadrangulaires contrairement aux habitudes régionales forcément là c'est de la copie pure et simple des fortifications fosséennes qu'ils ont au pied on est d'accord l'urbanisme de Marseille mis en place très tôt là c'est l'ensemble de l'urbanisme que l'on connaît à Marseille mais le quartier de la Majore est un quartier très ancien on sait que ces deux voies ici sont implantées au moins dès le second quart sur le second quart du sixième siècle avant Jésus-Christ il est clair que ces grands îlots marseillais ces implantations ces maisons à pièces multiples installées au moins dans le courant du sixième siècle et au cinquième siècle on les connaît physiquement ont été vus étaient connus au moins des chefs de tribus qui étaient invités en ville pour des pourparlers des négociations etc et qu'ils rentraient chez eux en ayant des idées après pour changer restructurer leur propre village donc il est clair que le savoir-faire technologique a été vite appris vite perçu et vite compris mais dans le fond c'est peut-être le déclenchement est peut-être assez différent prenons simplement trois exemples en allant vers la Suisse l'Allemagne du Sud et la Pologne on poussera même une petite poème jusqu'en Lusace premier exemple dans le Wurtenberg le site de la Huneburg que vous connaissez qui est célèbre qui a fait l'objet de pas mal d'articles c'est un petit habitat princier nous sommes quelque part au extrême début du cinquième siècle deux hectares c'est pas très grand c'est une sorte d'habitat de clan de famille princière avec une fortification extraordinaire très valorisante solin en pierre élévation en briques de terre crue et excès de tours les unes à côté des autres c'est un véritable mur un véritable mur théâtral on veut impressionner les gens qui arrivent en faisant beaucoup plus de tours que nécessaire c'est clair mais on veut faire grec on veut faire des tours à la grec la personne qui est l'ingénieur qui a monté l'ensemble et soit un grec qui est venu ici qui avait un savoir-faire soit quelqu'un qui revenait du monde méditerranéen et qui avait acquis noté appris les techniques et qui a voulu le transposer chez lui l'ensemble est clair l'influence méditerranéenne est ici indiscutable par contre l'organisation rationnelle de l'espace intérieur de cet habitat existe bien avant les influences méditerranéennes nous allons prendre simplement deux exemples un relativement ancien à la fin de l'âge du Bronze sur les rivages du lac de Neuchâtel quelque part au Vernier au Corteaillot où toute une série de villages complets qui sont connus par des fouilles des prospections aériennes car souvent l'ensemble se détecte très bien par vue aérienne nous montre à partir de ces restitutions graphiques simples l'organisation rationnelle de ces espaces si on voulait remonter un peu plus anciennement on pourrait remonter jusqu'à la fin du Néolithique où on sait déjà qu'en Palafite il y a déjà une organisation de ce type là de rationalisation de l'espace deuxième exemple lui aussi plus convaincant le site de Biscupine en Lusace est un site du début du VIe siècle avant Jésus-Christ donc relativement loin des influences méditerranéennes nous sommes à l'extrême nord de la Pologne et qui nous montre à cette époque là un habitat de l'ordre de 2 hectares qui est en milieu humide essentiellement composé de bois avec de la terre et des pierres une fortification et à l'intérieur une organisation de cases tout à fait identiques de petites cellules c'est une organisation tout à fait de type couron des pièces tout à fait identiques avec le foyer la pièce familiale de petites zones de rangement des sortes de petits halls de petits débarras latéraux dans lesquels les gens vont ranger les éléments des produits d'agriculture les récoltes tout ce qui est nécessaire pour la vie d'une famille pour l'année et surtout ce qui est remarquable c'est la régularité la planimétrie qui est ici donc quelque part au début du VIe siècle dans les régions nord de l'Europe l'ensemble est remarquable et surtout là aussi le seul espace que nous ayons à l'intérieur c'est l'équivalent d'une sorte de place de retournement qui permet à des charrettes de pénétrer avec des sacs et des récoltes de se retourner d'être déchargés et à dos d'hommes d'être portés dans chacune des habitations les charrettes peuvent ressortir de l'agglomération donc ce que l'on retient c'est que quelle que soit la région quelles que soient les sources d'influence possibles jusqu'à la fin du premier âge du fer si les stimuli méditerranéens sont réels au niveau au niveau des idées et des technologies la brique le principe de la planification c'est à dire le rassemblement des cellules familiales en îlot et en fil ce type d'arrangement était déjà connu bien avant dans le monde occidental le monde de l'Europe occidentale il dépend beaucoup plus que d'influence extérieure d'une volonté politique au fur et à mesure des fluctuations des mouvements sociopolitiques de l'Europe occidentale entre grosso modo la fin du néolithique et le milieu de l'âge du fer d'une décision des élites qui à un moment donné vont vouloir pour asseoir leur pouvoir politique avec le renforcement de leur autorité donc de la hiérarchisation d'une société vont vouloir organiser et planifier l'organisation de leur clan ou en tout cas des gens qui dépendent d'eux essentiellement des ouvriers agricoles pour la plupart et des artisans petits artisans du métal toutes ces populations vont être organisées en véritable courant cela permet d'encadrer de protéger au plus près de les surveiller et de rationaliser l'exploitation des territoires donc l'ensemble est une systématique que l'on connaît ailleurs dans les cultures de l'antiquité et que nous voyons ici se reproduire en plusieurs fois ce phénomène qui est acquis à la fin du premier âge du fer dans notre région du Midi qu'en est-il au-delà au cours du second âge du fer donc c'est notre troisième volet le volet quatrième fin du deuxième siècle et nous laisserons de côté le plein premier siècle avant Jésus-Christ même si de temps en temps nous trichons nous prenons quelques exemples sur le premier siècle nous sommes rentrés après 120 avant Jésus-Christ dans une phase de proto-romanisation car Rome est intervenue à la demande de Marseille qui était très pressurée par les rixes avec ses populations alentour dans la seconde moitié du deuxième siècle le Rome est intervenu en 154 sur la côte autour d'Antibes puis en 124 123 dans l'arrière-pays marseillais dans la région d'Extoise a fondé vers 120 un Castellum donc une implantation militaire fortifiée suivie nous distrabons rapidement d'une petite agglomération qui a grandi autour donc une première implantation romaine vers 120 avant Jésus-Christ dans l'arrière-pays de Marseille où sous prétexte de surveiller ces méchantes populations indigènes Rome a un pied et ne quittera plus la région c'est déjà une forme de proto-romanisation qui s'installe d'une manière délicate par rapport à son allié marseillais car ce sont des frères les marseillais on ne peut pas occuper leur territoire de cette façon-là mais on attend tous les prétextes pour le faire qu'est-ce qui va se passer donc durant ces deux siècles nous allons prendre un certain nombre d'exemples certains que nous allons faire défiler très vite et nous allons définir en deux volets l'évolution que nous allons pouvoir percevoir durant ces deux siècles premier volet de cette troisième partie la continuité des principes déjà acquis un certain nombre de sites nous allons passer quatre sites très vite un dans le Gard le numéro 10 Nage et les trois autres dans la région de Marseille Nage vous connaissez ce site qui a été publié il y a plusieurs années et nous avons ici les deux états successifs qui constituent un agrandissement une modification de l'un par rapport à l'autre entre les années 350 et 125 avant Jésus-Christ donc en plein dans la période qui nous concerne ce que vous remarquez sur les plans généraux A et B en haut c'est qu'à l'intérieur d'une fortification qui va s'agrandir on a toujours un besoin d'espace vous voyez que dans le plan B on a déjà une verrue supplémentaire et un agrandissement de l'enceinte mais la première enceinte elle-même fait déjà une dizaine d'hectares de superficie donc déjà une grosse agglomération et le quartier qui a été fouillé pour partie au nord de cette enceinte le côté sud et la vierge on n'a pas de données aujourd'hui nous montre cette continuité de cette rationalisation de l'espace pour gérer non pas des différences extraordinaires avec des places des espaces ouverts et une complexité de la société à l'intérieur mais l'analyse cellule par cellule du contenu et des dépôts dans chacun de ces espaces nous montrent là aussi des ouvriers paysans et pratiquant de la petite forge et du petit travail à la mauvaise saison il faudra faire des outils agricoles etc du petit travail également de bijouterie mais tout cela nous montre avant tout un monde rural qui vient qui rentre le soir pour habiter dans cette agglomération où il est protégé où il est organisé mais on gère quoi ? on gère l'absence de différence on gère des gens qui vivent tous de la même manière d'où cette très grande régularité de l'espace qui n'est pas du tout un signe d'une très belle organisation urbaine comme on a pu parfois le dire mais au contraire un moyen très rationnel et très vulgaire très commun dirons-nous de rationation de l'espace tout simplement c'est le moyen de ranger le maximum de population dans le minimum d'espace fortifié car la fabrication d'enceintes qui sont ici en pierre c'est quelque chose d'énorme ce sont des années de travaux forcés pour les populations à faire ce sont des tonnes et des centaines de tonnes de pierres qui sont remontées des pentes sur le sommet de l'habitat pour créer ces enceintes donc c'est un investissement énorme qui nécessite de ne pas occuper trop de dizaines d'hectares pour s'implanter la seule évolution que l'on constate c'est qu'aux petites cellules uniques du premier état ici en C succède dans la seconde moitié du deuxième siècle la volonté d'agrandir ces petites cellules en mordant sur les rues et tout le monde le fait en même temps donc un pouvoir politique a décidé que tout le monde pousserait ses façades d'un bon mètre pour gagner en avant des anciennes cellules un espace supplémentaire pour ranger ses provisions ses outils agricoles etc. donc respirer un peu mieux car le fouilleur considère qu'il n'y a sans doute pas d'élévation de premier étage dans ce secteur deuxième site alors petit détail simplement du plan de cette agglomération on montre donc des cellules dans l'état le plus récent nous sommes quelque part dans les années 150-125 avant Jésus-Christ et vous voyez donc très peu de pièces communicantes essentiellement une pièce de fond l'ancienne cellule avec l'ajout devant d'un petit patio complémentaire pour ranger les provisions deuxième site nous revenons encore à Martigues Martigues est une ville très riche au site de Saint-Pierre qui se situe à proximité du site de Lille il est implanté vers la fin au début du cinquième siècle avec déjà une grande rationalisation de l'espace et l'habitat qu'on connaît le mieux celui qui est présenté ici c'est celui de la fin du cinquième et du quatrième au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ avec donc c'est un site de deux hectares et demi avec des fortifications extérieures avec l'apparition au début du quatrième siècle de gens qui n'en peuvent plus dans cet habitat qui est hyper concentré bien sûr tout n'est pas fouillé vous allez me dire il y a peut-être une magnifique place centrale ici je veux bien mais malheureusement il y a un cimetière contemporain donc il est très difficile d'aller voir ce qui se passe dessous mais ces fouilles-là ont pu être les fouilles de la partie haute ont pu être faites avant l'implantation des caveaux les plus récents donc l'ensemble est connu ici on connaît le rempart autour du site bien entendu d'où on se connaît à peu près son implantation mais l'image que nous avons sur le côté ici nous montre donc tout à fait cette restitution le même rangement en fil et cette même concaténation de l'habitat en pièce unique donc d'un habitat modeste tout à fait activité agro-pastoral simple destinée à nourrir des familles on peut même dire que le surplus qui est dégagé car il y a forcément un surplus car on se doute bien que si l'aristocratie protège de tels habitats ils sont forcément protégés ils sont mis une fortification c'est pour être capables de se battre et de défendre militairement en cas d'attaque de l'extérieur donc il y a des hommes d'armes qui sont même s'ils vivent d'en dehors ils sont capables de se replier rapidement avec l'aide de la population pour se défendre ce qui veut dire qu'il y a un stockage à l'extérieur car on ne connait pas de grands ensembles de silos de stockage des surplus car ces surplus bien entendu sont indispensables à l'aristocratie c'est la base de sa richesse qui ne peut être stockée à l'intérieur de l'habitat groupé que nous avons là donc là maintien continuité des principes mis en place au premier âge du fer autre site nous revenons dans l'île même où l'ancien habitat qui est dans ce secteur qui remaniait dans le courant du deuxième siècle on n'en connait qu'une petite partie le reste a été très abîmé par l'implantation médiévale et moderne par contre on a pu fouiller les nouveaux quartiers en dehors de l'enceinte que nous avons vu tout à l'heure qui débordent de cette enceinte à l'extérieur et ces nouveaux quartiers adoptent tout à fait les mêmes dispositions avec une planimétrie en fil mais nous sommes dans le courant du deuxième siècle et nous sentons que la population a déjà besoin d'un peu plus d'espace on ne se contente plus de petites pièces de l'ordre de 15 à 25 mètres carrés on exige des pièces un peu plus grandes nous voyons des pièces plus vastes pouvant attendre 35-40 mètres carrés de superficie qui peut-être étaient recoupées par des murs légers à l'intérieur sans doute même ça n'a pas laissé de traces archéologiques mais on voit que les populations ont besoin d'un peu plus de place mais le principe organisationnel n'a pas changé il est toujours le même ce sont des populations modestes et une absence de lieux publics et de lieux religieux est remarquable à l'intérieur je tricherais en vous disant qu'il n'y a aucun lieu religieux ces habitats n'en possèdent pas c'est vrai on en connaît dans d'autres ces lieux religieux quand ils existent n'ont pas donné jusqu'à la fin du deuxième siècle toujours n'ont pas donné lieu au déblément d'un espace dans un secteur pour établir par exemple un petit fanhomme lui-même avec un espace sacré autour et une zone libre autour de lui ça ça n'existe pas ce que l'on connaît quand il y a un petit lieu qui s'installe dans ces principes là nous allons voir tout à l'heure le cas dans un autre habitat c'est qu'une des pièces une des pièces à l'intérieur de cet ensemble va être réservée soit est offerte par une famille on ne le saura jamais en tout cas une des pièces est réservée pour devenir un espace cultuel donc dedans on ne déposera uniquement que des objets cultuels des dépôts de petits objets métalliques de petites céramiques et le lieu va rester pendant un siècle ou deux un lieu de dépôt cultuel donc c'est un lieu un peu intimiste mais qui n'a rien d'un grand lieu public avec des cérémonies religieuses on a l'impression que chaque famille vient faire ses petites dévastres et ses petites offrandes dernier site enfin celui du Verduron à côté de Marseille qui est tout à fait un cas d'école où dans 1500 mètres carrés on a même parlé d'un fortin capable de défendre Marseille on est au-dessus des barres rocheuses qui entourent Marseille mais la population est indigène à l'intérieur on le sait là aussi le site a été détruit militairement avec le matériel entièrement cassé dans les fonds de cabane donc on sait qui habitait ce ne sont pas des grecs ce sont des indigènes peut-être alliés avec Marseille on ne saura rien en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir l'organisation très rationnelle de cet espace ce qu'est-ce qu'il y a une seule porte d'accès une rue un tout petit peu plus grande qui permet la rentrée de charrettes pour du déchargement un chemin d'accès et puis une grosse tour du côté nord tournée vers le monde indigène et vers le vent qui est une tour silo dans laquelle était stockée une grosse partie des réserves céréalières les autres les autres salles sont des petites salles de l'ordre d'une quinzaine de mètres carrés sans premier étage apparemment il faut penser que le terrain est en pente et les petits escaliers qui sont suggérés ici en réalité se prolongeaient le long de ces ruelles qui sont en réalité des ruelles escaliers donc c'est bien entendu que des piétons qui ramenaient chez eux les provisions et qui vivaient donc d'une manière autarcique là aussi des paysans peut-être soldats c'est possible car il y a un mur un peu épais autour de 80 cm d'épaisseur et on peut peut-être penser un fourrion à une petite place fortifiée alliée avec Marseille qui surveillait la frontière de la quora marseillaise c'est possible c'est une hypothèse que j'ai mise il y a quelques années mais au fond on n'en sait rien en tout cas le système de planification n'a pas changé nous allons maintenant prendre un autre exemple sur lequel nous allons un petit peu nous attarder qui sera le seul exemple de ce premier volet c'est-à-dire celui qui marque la continuité des façons de faire du premier âge du fer au second c'est l'exemple de l'opidum bien connu d'Entremont au-dessus d'Aix-en-Provence qui a été fouillé pendant longtemps par Fernand Benoît et Robert Embar qui étaient son capitaine de terrain et on a la chance sur les 4 hectares de l'opidum d'avoir un peu plus de 5000 mètres carrés de terrain qui ont été explorés depuis 1946 et qui fait l'objet actuellement d'une publication qui est en cours donc la vue aérienne vous montre déjà la planimétrie et les îlots qui émergent de cette simple vue générale la lecture du plan nous montre immédiatement donc des rues qui sont en brun ici les parties fouillées les parties qui sont simplement inférées en plus clair et puis donc l'ensemble le grand plateau nous y reviendrons tout à l'heure donc c'est un ensemble tout cela est occupé on sait il y a eu des tranchées de fait ici on sait que l'habitat continue dans tout ce secteur là donc c'est un ensemble très dense avec une porte principale qui se situe ici pour la deuxième enceinte et puis on remarque tout de suite l'existence de deux enceintes à l'intérieur la principale et une enceinte intérieure qui a fait longtemps hésiter il y avait-il une ville dans la ville il y a-t-il deux deux habitats successifs et puis cette organisation planimétrique assez stricte avec des îlots assez petits ici avec des petites cellules les unes à côté des autres que nous allons voir en détail tout de suite des maisons disposées le long de la première fortification qui viennent renforcer la fortification en l'appuyant à l'intérieur parce que le mur n'est pas très épais le mur fait un mètre cinquante c'est un rempart un peu symbolique ce premier rempart et dans le deuxième nous allons retrouver exactement le même système avec des îlots plus grands entourés également de voies les voies sont relativement belles ici plus de trois mètres de large trois mètres trois mètres cinquante de largeur qui permet donc une circulation plus aisée et des maisons des pièces doubles autant dans les îlots que le long de la nouvelle fortification qui là aussi nous montre tout de suite que l'on a besoin de plus de place pour vivre et pour s'exprimer et pour travailler à l'intérieur de cet habitat le premier habitat est très intéressant 9000 mètres carrés c'est un habitat très classique dans ce que l'on connaît dans le deuxième âge du fer de cette base vallée du Rhône tant par la superficie que par le système d'organisation interne avec cependant deux éléments remarquables on n'est pas très loin de Marseille on a une journée de marche de Marseille 25 à 30 kilomètres à vol d'oiseau donc un cavalier fait le parcours entre Mont et Marseille dans la journée donc les gens connaissaient fort bien les fortifications de Marseille et on reprend ici les tours quadrangulaires des remparts de Marseille donc on se met à la mode qu'en somme on fait quelque chose in pour abandonner un peu le principe des enceintes ovales ovalisées que nous avons vu à Martique et qui elles sont de tradition indigène et puis à l'intérieur on veut de beaux îlots assez régularisés tout en s'apercevant que dans la partie basse malheureusement très abîmée par l'érosion dans ce secteur-ci le seul îlot qui est exploré en surface monte déjà un gauchissement pour réaligner les îlots sur la ligne de bordure de la falaise ici donc on cherche à rattraper cette ligne-là peut-être avec une porte ici principale et une cour malheureusement les fouilles ne se sont pas développées dans ce secteur ce sera pour les générations plus tard heureusement les jeunes qui viendront les jeunes chercheurs auront du travail et c'est une très bonne chose donc ce que nous constatons c'est simplement une volonté de régulariser l'espace qui est tout à fait clair ce sont des îlots je crois qu'il y a un plan d'îlots complet le seul qui était à peu près complètement fouillé c'est d'environ un peu de moins de 12 mètres de large par pratiquement 24 mètres de long des cellules uniques petites de 13 à 15 mètres carrés au maximum ouvertes sur la rue mais cet ensemble a été retouché au moment où l'habitat était agrandi le premier habitat n'a pas été détruit il est resté un quartier au milieu du nouvel habitat qui quadruple sa superficie donc les enfants des premiers de la deuxième génération je crois qu'ils étaient là ont retouché cet îlot et on le voit très bien le mur a été cassé ici on a voulu agrandir la pièce et première nouveauté dont nous allons en reparler il existe un premier étage nous avons ici deux montées d'escaliers qui sont très nettes deux massifs en pierre qui nous permettent d'accéder à un premier étage au-dessus alors on ne peut dire qu'au moins dans le deuxième état il y a eu un premier étage existait-il d'emblée dès l'installation primitive ça nous le saurons bien entendu jamais mais il existe dans le deuxième état ce que l'on voit c'est que les principes d'organisation des îlots ne sont pas du tout innovants on avait la même chose déjà à Martigues c'est tout à fait quelque chose de ce type là on continue à bâtir exactement comme on bâtissait au tout début de l'âge du fer comparer ce plan avec une implantation d'une colonie grecque il me semble exagéré vu l'absence de maison simplement on n'a pas de maison une maison c'est un ensemble de pièces on a simplement un maximum de pièces communiquantes mais la plupart sont des cellules uniques s'ouvrant sur la voie l'aspect pour votre plaisir l'aspect de ces rues et de ces constructions à la fin des fouilles des années 60 quand l'ensemble était en très bon état vous montre donc tout à fait l'utilisation de ces solins en pierre et des élévations en briques de terre crue au dessus et toiture terrasse en terre restitution de ce premier habitat tel qu'on peut le percevoir avec l'hypothèse d'une porte il y a une petite poterne ici une petite porte ici mais on peut peut-être penser une porte principale et peut-être un petit espace à l'intérieur permettant l'accès des charrettes avec une place de retournement de ces charrettes qui pouvaient circuler dans les ruelles parce qu'elles font 3 mètres de large mais en tout cas il fallait pouvoir rentrer un grand nombre de charrettes voire pendant les difficultés d'ordre militaires se rapatrier à l'intérieur de cette enceinte second habitat lui quadrupe sa superficie en moins de 25 ans la chronologie du premier habitat est indiquée sur les vues nous sommes entre les années 175 et 150 avant Jésus-Christ le second habitat c'est-à-dire la restauration de l'habitat 1 plus le quadruplement de la surface autour c'est une génération plus tard alors donc c'est pas un problème d'autodémographie on s'en doute les textes anciens nous font comprendre que la femme gauloise est très féconde mais enfin n'exagérons pas quand même il est clair qu'il y a ici un rapatriement de populations qui viennent de l'extérieur et qui vont s'assembler autour de la bougarde primitive en créant une fortification nouvelle fortification cette fois-ci beaucoup plus massive avec une meilleure connaissance de la polueur esthétique on garde des plans d'un plan carré des enceintes mais avec des angles arrondis on a un souci de l'esthétisme qui est réel on cherche à copier les aménagements en lit de pierre c'est tout en pierre sèche il n'y a aucun mortier bien entendu mais les pierres sont bien travaillées au marteau têtu on veut présenter une belle face plane et puis on bouge tous les joints avec des petites pierres l'ensemble est très bien calé on cherche à donner l'illusion d'un appareil c'est tout à fait clair mais en même temps les gens qui ont dirigé cette construction ont assisté à des combats connaissent la puissance et la violence des machines de guerre marseillaises forcément romaines les marseillais on le sait par les textes anciens ont un véritable arsenal dans leur ville et en particulier des balistes donc ces lanceurs du boulet de pierre qui sont tout à fait destructeurs pour les angles des fortifications cordangulaires et ces indigènes l'ont très bien compris et font leurs angles arrondis pour aider à l'amortissement de l'impact de ces boulets l'aménagement intérieur la restitution de l'habitat avec toutes ces tours nous donne un petit peu ce que nous avons entrevu sur le site de la Neubourg c'est à dire que là aussi on veut faire une fortification qui non seulement est réellement défensive 3,50 m le rempart d'épaisseur cette fois-ci ce n'est plus un rempart symbolique comme dans le premier état mais un véritable rempart défensif très costaud mais basé sur la même métrologie on sait qu'il y a une métrologie qui est employée qui a été analysée ici qui reprend une partie du pied grec mais on a très certainement un pied indigène qui est utilisé et on retrouve autant dans le premier rempart que dans le second ce qui est intéressant c'est que nous l'avons vu il y a dans les nouveaux quartiers un besoin d'espace et puis une première une porte principale qui était sans doute défendue qui est affouillée qui est vierge qui est sous les enfondrements et qui n'a jamais été perçue et qui n'a jamais été dégagée par les anciennes équipes de fouilles donc là aussi on laissera un magnifique testament pour la jeune génération derrière en leur disant où se trouve la porte et ils ont une magnifique fouille à faire pour démarrer leur nouvelle recherche un agrandissement de ces nouveaux quartiers nous montre tout de suite des îlots très intéressants les îlots ont doublé ils font cette fois-ci environ 24 mètres de large ce sont à peu près le double les anciens sur une trentaine 30-35 mètres de longueur celui-ci a malheureusement souffert on ne connaît que ces pièces-ci à état de traces des travaux agricoles d'époque médiévale qui a sabré cette partie de l'îlot suivant l'alignement de l'ancien rempart ici limite de propriété très certainement en tout cas la vision de la fouille de ces îlots nous montre tout de suite un grand enseignement vous le voyez tout de suite nous avons des ensembles à plusieurs pièces communicantes il y a encore des constructions une pièce c'est vrai mais la plupart sont à deux pièces voire trois pièces communicantes et les salles qui donnent sur la rue ici sont des salles très vastes dans le dernier état je viens au plan ces salles cet îlot va évoluer ce qui est intéressant voilà l'îlot lors de son installation donc ce qu'on appelle nous la période 2A on est quelque part dans les années 150 130 avant Jésus-Christ donc les choses vont très vite ça se précipite très rapidement et nous sommes dans une période politique très tourmentée dans la région de Marseille donc on peut suivre chronologiquement ce qui se passe dans cette région nous voyons de grandes salles apparaître 35 mètres au sol des pièces communicantes au minimum par deux et puis très vite entre 130 et la première destruction militaire du site vers 124 123 sans doute les fameux textes de Diodore de Sicile et Apien qui nous parlent de la destruction de la police c'est à dire de la ville principale l'agglomération principale c'est comme ça que nous le traduirons nous de ces celtoligures sans doute entre le monde d'ailleurs il y a beaucoup d'arguments propres nous montrent qu'on a déjà bien évolué ici et que les plusieurs pièces les plusieurs murs mitoyés ont été cassés démantelés pour créer des grandes salles que nous retrouvons tout à fait dans le dernier état à la fin du deuxième siècle de grandes salles avec de l'artisanat nous verrons quoi exactement et ce sont les besoins de l'artisanat qui poussent les populations à agrandir leur surface la surface des pièces et puis des pièces arrières de stockage sur lesquelles on a trouvé toute une série de dolias avec des éléments de céréales stockés dans ces pièces-là voire des silos souterrains qui étaient des pièces borgnes qui permettaient donc de stocker ce qui était préparé dans les premières salles ce qui est plus remarquable encore je reviens un tout petit peu en arrière sur le premier de ce plan-là ce qui est plus remarquable c'est la présence de montées d'escaliers qui sont au moins assurées dans la dernière phase la seconde peut-être mais ça on ne sait pas car le secteur où se trouvent ces deux montées d'escaliers ce sont des fouilles anciennes qui ont été fouillées un petit peu rapidement tandis que le reste a été fouillé plus récemment nous avons des stratigraphies beaucoup plus fines mais on peut dire qu'au moins vers la fin du deuxième siècle il y avait partout un premier étage au-dessus de cet îlot donc il faut un vrai premier étage avec donc des escaliers extérieurs qui permettaient d'accéder à ce premier étage avec sans doute une galerie de circulation en débord sur les rues qui permettait aux gens de passer de pièce en pièce voire des échelles menières intérieures ce qui n'est pas interdit non plus on a retrouvé au moins dans deux salles les planchers d'étages en terre effondrée de la dernière destruction disloqués bien sûr on arrivait au sol avec le matériel du rez-de-chaussée en place dessous l'épaisseur du plancher avec des briques de terre crue qui servaient à faire le bâti sur les caisses de ce plancher et puis dessus encore du mobilier mais bien entendu aucune jonction avec les murs l'ensemble a été complètement disloqué volontairement donc on a eu du mal pour le comprendre il a fallu vraiment que les équipes travaillent sur plusieurs pièces systématiquement pour qu'on comprenne face à quoi nous étions confrontés cet ensemble est intéressant car il montre le doublement déjà dans une troisième dimension le doublement volumétrique de ces îlots ils sont non seulement plus grands mais ils sont plus hauts par contre ce que nous notons c'est l'absence de toute cour intérieure il n'y a ici aucun plan de type grec on a voulu à un moment voir dans cet ensemble avec ce petit accès une cour intérieure embryon d'une maison de type d'élienne il n'en est rien la relecture des cahiers de fouille du premier fouilleur qui a fouillé ce secteur montre au contraire l'existence de murs intérieurs donc l'ensemble était aménagé et très certainement entièrement couvert donc il y avait un couloir d'accès des pièces borgnes dedans voire des fenestrons par des systèmes de tuiles qui vont être bouchés en cas d'orage mais pas du tout de cours donc le système méditerranéen de la maison à cours qui regroupe des pièces pour une vie intérieure et privative autour d'une cour n'existe pas ici cet agrandissement des besoins de l'espace est dû à quoi ? on a une réponse ce qui est très clair nous prendrons qu'un seul exemple car il y a beaucoup d'arguments sur l'agrandissement c'est l'artisanat l'agrandissement d'entre-mots est très intéressant parce que le passage de ce premier habitat où l'artisanat est tout à fait rudimentaire il y en existe mais c'est du petit artisanat de forge très médiocre par contre celui du pressurage c'est-à-dire des arbres de pressage des olives et du raisin pour faire du vin et de l'huile c'est-à-dire de ce qui rapporte ce qui est intéressant qui peut s'exporter et s'échanger donc de ce qui a d'intérêt économique n'existe qu'ici on connaît maintenant beaucoup d'éléments et on connaît plusieurs huileries de ce type-là dans plusieurs pièces donc cela nous montre que c'est vraiment le gros artisanat de productivité autant pour le métal je peux vous dire il y a un travail du traitement du fer qui est très important ici on a des rebuts de forge et d'affinage du fer dans les rues tout l'ensemble vient d'être étudié maintenant on a des cartes de répartition par période et l'on sait qu'il y a donc un travail très important du fer on ne traite pas le minerai ce sont les barres de fer qui sont importées sur place mais donc il y a un travail d'artisanat lourd dans l'habitat c'est surtout celui-là que nous retenons pour un besoin d'espace qui nécessite des pièces d'une trentaine de mètres carrés pour pouvoir avoir un minimum d'un petit arbre de passage pour le manipuler de pouvoir traiter cet ensemble et puis il y a un élément unique une signature unique dans le site que l'on ne retrouve pratiquement pas ailleurs à quelques exceptions près on possède aujourd'hui les débris de 18 à 20 statues minimum bien sûr c'est un minimum de héros assis nous retrouvons un petit peu le principe du héros la statuaire de Roque-Pertuse nous sommes ici c'est une installation des années 150 avant Jésus-Christ une installation des années 150 je précise bien mais nous avons également des cavaliers grandeur nature avec des personnages armés dessus et puis nous avons quatre femmes assises qui tiennent pour deux d'entre elles des instruments de l'offrande des situles à la main pour les libations donc la femme participe c'est tout l'ensemble de la famille aristocratique ce sont des gens très riches qui sont parés du torc qui sont parés des bijoux et qui se montent qui s'exhibent à l'entrée de l'agglomération c'est un lieu très particulier où étaient regroupés ces statues sur la voie d'accès à l'agglomération on était obligé de les voir et de passer devant ces statues sont beaucoup plus vieilles et nous montrent nous donnent tout à fait l'explication d'Entremont pourquoi cet agrandissement rapide d'Entremont aujourd'hui on propose une hypothèse autour de ce premier petit village avec les premières interventions romaines au long de la côte en 154 prise d'Antibes les Dexiades sont battus à la demande des Marseillais les populations s'inquiètent ce doute que les Romains ne vont pas tarder à arriver dans l'arrière-pays de Marseille qui est Marseillais les appelleront un jour ou l'autre en effet une génération plus tard ils débarquent et ils commencent à prévoir des agglomérations fortifiées conséquentes pour pouvoir résister sur le territoire avoir des points militaires très forts l'aristocratie elle est une aristocratie à cheval d'ailleurs elle s'exhibe à cheval elle va se battre sur les terrains extérieurs pas dans l'enceinte mais on prépare ce repliement et l'on va replatrier à l'intérieur de l'agglomération tout ce qui est précieux c'est-à-dire bien entendu les familles aristocratiques tous les symboles précieux du pouvoir aristocratique c'est-à-dire cette statuaire qui est beaucoup plus ancienne qui remonte au début du IIIe au début du IIe siècle c'est-à-dire qui est antérieure à l'habitat qui a été sans doute rapatrié de domaines dans les plaines trop facilement vulnérables pour être rapatrié à l'intérieur de l'agglomération et on rapatrie bien entendu l'artisanat lourd à l'intérieur de cette agglomération donc ça c'est primordial et bien entendu cette aristocratie va s'asseoir non seulement autour de sa propre valorisation par sa propre statuaire mais par le développement des cultes aux anciens avec les cultes les masques reliquaires c'est-à-dire le crâne humain complet sans doute présenté derrière un masque en argile reconstituée comme cela se fait dans beaucoup d'autres cultures mais bien entendu tous les simulacres de ces masques sur dans le cas de ces blocs magnifiques qui appartiennent à un édifice public sans doute élevé vers 150 avant Jésus-Christ sur le site mais on ne sait pas où on ne connaît que ces trois blocs sculptés sur trois de leur face bougés par les paysans et employés dans un bâtiment trouvés paraît-il sur le haut de l'opidum sur le quartier ancien on ne sait pas où exactement et qui nous montre ici tout un discours eschatologique avec les héros du temps de leur grandeur de leur vivant ils caracolent à cheval ils s'exhibent avec des têtes coupées ils reviennent vainqueurs de combat peut-être leur disparition leur mort dans le retour au cycle végétal et à la terre et puis leur culte à travers les masques reliquaires ils sont toujours présents ils nous écoutent ils sont toujours là et ils sont surtout honorés ce qui est important pour asseoir le pouvoir des classes aristocratiques on voit tout de suite que ces cultures et ces sociétés traditionnalistes malgré leur développement économique très puissant nous voyons à travers la forge le travail du métal et l'artisanat de la transformation des produits de l'agriculture donc des ventes et du commerce avec Marseille grec sans doute qui achètent ce vin cette huile et l'échange contre autre chose peut-être l'échange contre du vin venu d'ailleurs voire d'autres types de produits fongibles qui n'ont pas laissé trace malheureusement les valeurs propres à cette société n'ont pas changé ce sont des valeurs guerrières comme auparavant et ce sont des valeurs basées sur l'héroïsme et le maintien d'une organisation sociale à travers que l'on perçoit bien à travers la disposition architecturale l'organisation planimétrique à l'intérieur qui ne relève rien d'un urbanisme c'est à dire qu'on ne gère pas à l'intérieur la diversité des populations mais au contraire une population toujours identique les grandes familles aristocratiques avant 150 habitent sans doute en dehors de l'habitat habitent encore sur leur domaine et ces cavaliers eux ont besoin de haras ils vivent dehors sur leur domaine avec leurs chevaux leurs élevages et ils savent se battre à cheval en pleine pas derrière des fortifications par contre on possède un texte remarquable à propos d'un fameux craton je vous laisse lire je le commande pratiquement mais qui nous apporte simplement des indications il y avait des dissensions et des dichotomies à l'intérieur de ces populations ce craton qui porte un nom grec dire le puissant nous montre qu'il a été maltraité enfermé c'est un aristocrate il a été enfermé et mis en prison par les siens qui eux avaient décidé de se battre contre les italo marseillais et il se fait délivrer il se fait reconnaître il se fait délivrer avec 900 des siens alors hormis ces dissensions c'est-à-dire cette dichotomie dans la société celtique de l'époque il y a les pro gréco-romains je dirais c'est craton et les siens et puis il y a les autres qui se sont battus qui se sont soit tués après le siège soit en fuite nous disent les textes anciens c'est leur jalie à l'aubroge ils sont partis de la région soit envoyés en esclavage pour les survivants en Italie ce que nous dit le texte c'est tout à fait clair donc les derniers qui se réinstallent dans le fond sur le site si c'est bien la fameuse ville ça c'est une hypothèse mais ils sont bien obligés de la formaliser vont faire quelque chose de très intéressant indiqué par la petite flèche rouge ici c'est une salle monumentale qui date du dernier état cette salle monumentale 100 mètres carrés elle va être terminée de fouiller l'année prochaine d'ailleurs sa petite bande blanche est à fouiller encore donc on a terminé cette fouille pour sa publication montre une salle de 100 mètres carrés qui est une salle hypostyle sur colonne je vous passe les détails architecturaux mais il nous montre une salle très certainement publique c'est une grande nouveauté qui fonctionne avec un autre type d'aristocratie et au moment où cette salle est mise en place donc cette dernière période de la vie du site toute la statuaire est brisée volontairement elle n'existe plus elle est concassée et elle sert de cailloux pour l'aménagement de cette rue 6 qui est au centre donc changement d'aristocratie c'est bien celle c'est la génération craton prenons des images fortes comme on aime bien les faire aujourd'hui la génération craton s'installe mais avec d'autres valeurs ce ne sont plus les valeurs militaires qu'ils vont montrer qu'ils vont affirmer ils ne vont pas s'affirmer à travers ces valeurs là eux sont très favorables au monde méditerranéen ils doivent commercer avec les italiens et c'est sans doute eux-mêmes qui fournissent car l'archéologie montre que c'est une part de la plus riche du site ils vont sans doute fournir une très forte proportion de céréales au nouveau castrum d'Aquaissextier qui vit à côté avec laquelle ils vont vivre pendant une génération côte à côte cette salle on peut tenter une restitution elle nous montre l'apparition du pan de bois dans l'architecture quelque part vers 123 avant Jésus-Christ c'est ancien en Gaule intérieur on fait apparaître le pan de bois qu'au début de l'époque romaine quelque part vers 40-30 avant Jésus-Christ au tout début de l'époque augustéenne en général ici c'est sûr on a les traces très clairement à partir des ourdies qui ont été gardées de ce pan de bois et on en connaît dans d'autres bâtiments contemporains beaucoup plus prosaïques comme des granges par exemple construites à même époque sur le site et surtout c'est une salle publique qui malgré cette tête coupée exposée car il y a eu bataille à un moment de l'abandon final mais 25 ans plus tard ce sont les enfants qui ont pris la suite les enfants n'étaient peut-être plus d'accord avec les parents donc il y a peut-être une évolution et des rixes avec aqua-sextier ce qui nous importe ici c'est de voir qu'une salle du premier étage que nous avons en illustration d'ici nous a fourni des éléments de sol en opus signinum donc une influence gréco-italique tout à fait évidente on en connaît à Marseille depuis le second siècle en place avec même des décors leurs petits cubes blancs et quelques motifs de couleurs mais malheureusement on n'a que quelques tessels isolés et puis surtout des murs qui sont entièrement enduits à la chaux-blanche talochés donc c'est une grande nouveauté dans un bâtiment un véritable bâtiment monumental de belles qualités majestueux devant une voie élargie simple retour en arrière nous avons maintenant une voie qui ne fait plus 3 mètres mais qui en fait près de 10 mètres d'un mur à l'autre ici et une zone de roulement empirée sur le gravillon qui à l'évidence est faite pour une seule chose c'est l'arrivée de chars les gens qui arrivent ici s'exhibent dans des chars qui n'ont sans doute rien d'agressif mais qui valorisent l'aristocrate qui arrive et se présente pour par exemple un concilium gentis une réunion de ces aristocrates qui dirige la nouvelle agglomération dans ces murs c'est une hypothèse bien entendu revenons rapidement sur Arles le rocher d'Arles est très intéressant et nous a montré l'existence je vous l'ai dit tout à l'heure la mise en place d'une colonie au 5ème siècle dès 500 avec la mise en place de grands îlots 23 mètres de base minimum 46 mètres de haut la fouille s'est arrêtée là on est sous une avenue après et surtout la présence de grandes cours intérieures au moins dès le 5ème siècle avant Jésus-Christ l'ensemble n'a rien à voir avec un quartier indigène c'est inexistant à l'intérieur du monde indigène une cour elle fait 100 mètres carrés avec un couloir d'accès de 2 mètres de large même chose de l'autre côté démarrage d'une deuxième cour le quartier se rebarbarise après ce sont des indigènes qui l'occupent mais qui vont préserver les limites de ce que l'on peut appeler un urbanisme car ici nous avons une voie qui fait peut-être jusqu'à 16 mètres de large qui est peut-être une véritable platea c'est-à-dire une voie principale comme on les appelle dans le monde grec une grande voie de circulation qui dessert ce quartier bas et puis des sténopoies des rues de 5 mètres 50 de large qui remontent des rues secondaires on va à un moment donné sans doute sur une pression de la démographie de l'arrivée d'indigènes dans ces quartiers périphériques abattre la rue elle va être ramenée à une largeur standard créer un autre îlot ou partie d'îlot ici dont on a pu simplement fouiller des embryons de pièces et ce sont simplement des rues de 5 mètres 50 qui dispersent cet îlot mais cet îlot est majeur je montre simplement une petite maquette car ces maisons gardent toujours des cours intérieurs et ce sont des maisons à pièces multiples les plans que nous avons là et en particulier ici je suis désolé le plan est petit mais vous me faites confiance ce sont des assemblages autour de ces petites cours de 2 à 5 pièces qui s'ouvrent sur cette cour qui prennent leur lumière et leur aération sur cette cour on a là de véritables maisons avec des pièces de vie avec de très beaux sols en argile des traces de petits brûlots de canunes comme on dit dans le monde d'Ara de braséraux qui sont installés sur ces sols et puis des pièces techniques des pièces de socage donc des maisons cette fois-ci qui sont complexes à l'intérieur qui ne sont pas toutes les cellules ne sont pas toutes identiques mais des maisons qui commencent à gérer une diversité dans la manière de vivre et qui nous montrent une autre façon de vivre en plein 4ème siècle deux siècles plus tard nous ne retrouvons pas ça entre nous il y a donc quelque chose qui s'est passé ici et ce quelque chose nous le savons il reste un noyau grec de l'ancienne colonie qui vit toujours au milieu d'Arles et c'est un phénomène d'hélénisation qui est réel qui s'est produit autour de cette agglomération qui devient pour la basse-vallée du Rhône le berceau d'autre chose on sait qu'autour d'Arles d'autres agglomérations dont deux sont citées par les textes anciens et sont appelées des polices massalias des villes des Marseillais par Étienne de Byzance mais Étienne de Byzance puise ses sources chez Artémidore d'Éphèse qui écrit vers la fin du 2ème siècle avant Jésus-Christ c'est très intéressant donc nous sommes très près des événements ici et c'est Aouenio et Cabellio sont cités donc ça on sait où c'est donc deux grandes agglomérations mais il en cite d'autres malheureusement les noms sont inconnus on ne sait pas à quoi les rattacher dans la région et Arles est appelé Rodanousia qui est sans doute le nom du rocher le plus ancien cette agglomération Rodanousia Téliné dans un deuxième temps Arrelaté dont le nom est resté a survécu donc on peut penser que le berceau culturel c'est cette ancienne colonie qui a échoué si je peux dire qui est devenue une ville mixte mais qui réussit culturellement en développant une culture une tendance et un goût des valeurs héléniques au départ puis rapidement à partir de la fin du 3ème siècle de valeurs gréco-étaliques avec l'arrivée des négociateurs est des commerçants et des premiers navires romains des 200 avant Jésus-Christ dans ce secteur-ci et qui va individualiser du reste de la basse-vallée du Rhône une zone singulière qui est représentée ici en clair il faudra que je refasse la carte un jour en couleur ça sera beaucoup plus clair et qui nous montre une zone d'influence dans cette partie centrale Entremont est ici nous sommes en dehors de cette zone donc nous trouvons là le berceau de cette deuxième deuxième volée de l'évolution de ces populations des autres groupes sociaux avec un exemple que nous allons prendre à Glanon puisque là les fouilles nous ont laissé des vestiges très intéressants Glanon est ici vous le retenez est au milieu du triangle de ces trois villes de ces trois polices massalias si l'on veut résumer ce qu'il se passe dans l'aristocratie indigène cette aristocratie est primordiale c'est elle qui par ses décisions politiques et ses choix va orienter l'organisation des habitats groupés et les choix architecturaux et l'organisation architecturale à l'intérieur donc on conçoit qu'on ne peut pas comprendre l'architecture si on ignore ce qui se passe au niveau socio-économique à côté et ici ce schéma vous montre en orangé et en jaune les générations et l'ancien courant traditionnaliste avec des valeurs militaires et héroïques qui va s'étioler et disparaître et remplacer par celui-ci qui à partir de 400 va commencer à prendre de l'importance et éclater et s'affirmer complètement dans le courant du deuxième siècle avec d'autres agglomérations qui seront d'ailleurs celles qui sont remplacées plus tard à partir de César et surtout d'Auguste par les premières colonies romaines et les colonies de droit latin ce n'est pas un hasard c'est une succession sur ce territoire ce qui est important c'est glanon et glanon c'est tout à fait autre chose nous rentrons maintenant dans une volonté d'assimilation très claire de l'architecture de type gréco-italique c'est beaucoup plus d'ailleurs dans la région napolitaine que l'on va chercher des comparaisons qu'un Marseille grec lui-même avec l'existence d'un centre monumental dans une agglomération qui est très vaste je vous ai fait grâce du plan global de glanome qui fait près de 35 hectares de superficie et sur ces 35 hectares la plupart sont des petites maisons individuelles dans les vallons sur les pentes de populations modestes mais à côté de ça on a un centre monumental grandiose dont la maquette vous donne un peu une idée le plan de détail nous montre non seulement la présence maintenant on connaît trois temples exastiles un complet avec une tolose rituelle un puer tolose le tout en grand appareil de type grec ici installé au moins dès les années 125-100 avant Jésus-Christ on connaît deux autres temples de ce type là retrouvés à l'état de Thrace assez récemment ce qui pouvait être un pritané c'est à dire un bâtiment public destiné aux édiles et aux élites qui gouvernent l'agglomération et puis un peu plus tard vers 75 là on déborde un peu de notre période mais mettons un peu le nez en dehors un boule Eutherion une salle d'assemblée qui est elle aussi numéro 5 avec ses gradins et une salle sans doute d'archives à l'arrière reprend des salles vues près à Marseille ou aux alentours on s'inspire du monde méditerranéen avec une porte monumentalisée en grand appareil de type grec et puis un portique d'accueil pour les populations de passage ce qui est aussi remarquable c'est qu'aujourd'hui on perçoit la réalité des élites à l'intérieur de l'agglomération maintenant on a leurs habitations installées en parallèle avec le centre monumental car il ne faut pas en douter qui utilise ce centre monumental aussi bien dans ses fonctions religieuses que politiques c'est la nouvelle aristocratie qui est installée ici maintenant elle s'installe dans l'agglomération même elle ne vit plus en dehors elle se fait faire des maisons de type méditerranéen de type déliens avec patio intérieur et présence très certainement d'un premier étage au-dessus donc des maisons relativement grandioses des au moins 125 100 pour les plus anciennes ces maisons ont beaucoup été restaurées jusqu'à l'époque romaine et donc ont été beaucoup remaniées mais c'est la présence de ce quartier monumental qui nous montre que nous sommes sortis aujourd'hui d'une façon de vivre qui n'est plus ça les anciens habitats et que nous touchons là à l'urbanisme et ce qui est amusant c'est que cette statue très ancienne qui est de trois siècles antérieurs qui est sans doute du cinquième siècle c'est un modèle du style de rocpertuse a été installée au deuxième siècle avant Jésus-Christ près de la porte de l'agglomération que nous avons vue en dessous simple retour nous nous situons ici voilà ce petit bâtiment qui est là la porte d'accès principal est là ce monument que vous avez en plan ici et en restitution 3D nous montre une présentation d'une statue très ancienne mais qui n'a plus rien d'agressif ici dans sa présentation on nous montre un ancêtre un ancien c'est très certainement un évergette qui a dû offrir sur sa bourse sur sa richesse personnelle un des bâtiments ou un parti d'un bâtiment public dans lequel il exerce peut-être ses fonctions qui montre qui veut montrer et veut affirmer sa famille non plus par le culte l'héroïsme guerrier c'est plus de tout ça qu'il veut montrer il veut nous montrer l'ancienneté de sa famille il veut nous montrer que oui jadis ils ont eu des héros et que sa famille est vieille et très ancienne il veut asseoir maintenant sa nouvelle lignée dans cette nouvelle aristocratie qui s'installe dans un milieu quasiment urbain nous avons fait le tour voilà merci merci Sous-titrage ST' 501